Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette cinquième rencontre du cycle Zéro Émission Net, organisé par l'Institut Paris Région. Je suis Louise Wessmann, chef de projet au sein du cabinet de conseil Rouges-Juifs Territoires, et j'aurai le plaisir d'être à nouveau votre animatrice pour la matinée, pour ce webinaire. Pour ceux et celles qui ont suivi les rencontres précédentes, donc vous le savez, ce cycle vise à échanger collectivement sur les enjeux et les défis à relever pour engager l'Île-de-France sur le chemin de la neutralité carbone. Chaque rencontre proposée propose justement un axe thématique, et celui du jour sera consacré à la question de l'aménagement et du bâti bas carbone. Donc avant de revenir plus en détail sur le programme de la matinée, je vous rappelle que l'ensemble des webinaires font l'objet de replays mis en ligne sur le site de l'Institut Paris Région. Ces replays sont associés au support des intervenants de la matinée, ainsi qu'à des bibliographies qui vont présenter des textes de référence sur les sujets évoqués lors de chaque rencontre, et également les différents documents publiés par l'Institut Paris Région sur la neutralité carbone. Donc vous avez accès à des notes rapides sur le sujet, sur qu'est-ce que le zéro émission nette notamment, mais également à des fiches initiatives sur des acteurs qui ont engagé des démarches sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Institut pour accéder à l'ensemble de ces ressources. Donc je vais à présent vous partager le déroulé de la matinée, car c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors je vais vous partager tout de suite mon écran. Voici, donc vous allez voir normalement apparaître sur l'écran le programme de la matinée. Donc on aura d'abord un temps introductif par Sandra Garigou, chargée de projet à l'Agence régionale de l'énergie et du climat d'Île-de-France, qui va nous présenter les enjeux franciliens relatifs à l'aménagement et au bâtiment à carbone. Ce temps sera suivi d'une séquence consacrée à l'aménagement et à la façon dont celui-ci peut être au service de la neutralité carbone. Elle sera composée, cette séquence, de trois interventions, telles de Morgane Colombère, chef de projet R&D, ville intelligente et durable, chez Efficacity, celle d'Emmanuel Tibier, chargée du dispositif planification bas carbone à l'ADEME, et celle de Guylain Mercier, responsable ville durable et nouveau service chez Paris et Métropole Aménagement. À 11h15, une nouvelle séquence sera dédiée à la rénovation du bâti, avec les interventions de Francisca Barnuzen, chargée de projet à l'Agence régionale de l'énergie et du climat de France, Fabrice Bonifé, directeur central développement durable RSE et qualité chez Bouygues, et enfin Marie Duclos, chef de service climat et transition énergétique chez Seine-et-Marne Environnement. Enfin, 12h20, Caroline Bonan-Richard, directrice de l'action territoriale au sein du pôle cohésion territoriale à la région Île-de-France, viendra nous présenter les politiques régionales mises en place pour répondre à ce défi qu'est la transition bas carbone de l'aménagement et du bâti. Alors, comme pour les rencontres précédentes, chaque séquence sera combinée avec un temps d'échange. Pour cela, vous pouvez poser directement vos questions. Alors, je vois que certains l'ont déjà fait. Vous avez à droite de votre écran un onglet Q&A pour questions-réponses, qui vous permettra notamment de poser directement vos questions, et qui vous permettra également de liker les questions des autres pour les faire remonter. Ça facilitera leur sélection pour être posé ensuite aux intervenants. Par ailleurs, nous allons utiliser tout au long de la matinée l'outil d'animation Bicast, donc outil d'animation numérique que vous avez vu lors des rencontres précédentes, et auquel vous pourrez accéder via un nouvel onglet de votre navigateur web. Pour vous y connecter, je vous invite dès à présent à aller sur le site Bicast.live. Alors, vous aurez aussi le lien qui va apparaître dans le Q&R, donc Bicast.live. Vous pouvez y aller par votre téléphone ou par un nouvel onglet de votre navigateur. Le code session indiqué sera Cyclozen5. Une première activité nuage de mots vous y est posée, qui va nous permettre de mieux comprendre la façon dont vous, acteur fancilien, concevez la notion de neutralité carbone pour l'aménagement. Donc la question est presque simple. A quelle idée que les notions associez-vous l'aménagement et la neutralité carbone ? On va vous laisser quelques temps, bien sûr, pour vous connecter et pour participer à cet exercice. Une fois sur la page Bicast, vous avez normalement un onglet activité. C'est là-dedans que vous allez trouver le nuage de mots. Les résultats de ce nuage seront présentés lors du temps d'échange dédié à la séquence, justement sur l'aménagement. Mais avant cela, on va commencer par une petite introduction, par Sandra Garigou, chargée de projet à la REC Île-de-France, qui va revenir pour nous sur, justement, les enjeux franciliens de l'aménagement et du bâti. Alors, Sandra, voilà, je vois que ça y est, vous êtes connectée. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Louise. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous partager un support qui va permettre, effectivement, de proposer quelques éléments d'introduction. Alors, ça sera quelques éclairages un peu rapides sur ce sujet. Peut-être avec une entrée plus bâtie qu'aménagement. Alors, effectivement, cette rencontre s'inscrit dans le cycle neutralité carbone. Alors, avec comme ligne directrice, effectivement, quand on parle de neutralité carbone, on renvoie à la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation des puits de carbone pour la séquestration, dans l'objectif de limiter l'élévation de la température moyenne à l'échelle planétaire nettement en dessous de 1 degré en visant 1,5 degré. Et ce concept de neutralité carbone, donc, est mis en perspective dans le cadre de ce cycle, avec différentes entrées approches, des entrées parfois plus transversales et, comme le disait Louise, aujourd'hui, une entrée plus thématique avec l'aménagement et le bâtiment. Cet objectif de neutralité carbone a été acté au niveau international, donc par l'accord de Paris, et est décliné au niveau national par la loi énergie-climat de 2019 et qui s'appuie sur plusieurs instruments pour pouvoir, justement, décliner cette politique. Et notamment la stratégie nationale bas carbone qui va permettre, selon les secteurs considérés, de proposer des objectifs et des trajectoires pour, justement, contribuer à la réalisation de cet objectif à l'horizon 2050. Et ce qu'on constate, c'est que pour le secteur résidentiel et tertiaire, donc qui concerne le bâti, on est sur une décarbonation complète ou quasi complète des émissions de ce secteur à l'horizon 2050. Si l'on fait un zoom sur, concrètement, ce que ça veut dire en termes de trajectoire, on voit qu'on est vraiment sur une approche de rupture. Quand on considère les émissions de gaz à effet de serre associées à ce secteur, entre 1990 et 2015, on constate une réduction de moins 4%. Quand on regarde la trajectoire qui est associée, justement, à la SNBC pour ce secteur, on voit qu'un premier jalon est posé à 2030 et qui vise une réduction de moins 49% des émissions entre 2030 et 2015. Donc, on voit clairement cette notion de rupture. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est de savoir à quel type d'émissions renvoie le secteur du bâti. Et on voit qu'un certain nombre de composantes vont entrer en jeu, notamment le post-chauffage, qui va être vraiment l'un des premiers lecteurs concernés sur le volet des émissions de gaz à effet de serre. Et on voit également que les phases de construction et de rénovation vont aussi être un poids, une proportion importante dans les émissions associées à ce secteur du bâti. Ce qu'on note aussi, c'est que l'enjeu va être sur le parc existant. On va être clairement sur un enjeu de rénovation au regard du taux de renouvellement de ce parc, relativement faible. Et notamment, on note qu'à l'horizon 2050, 70% du bâti aura été construit avant 2012. Donc, on voit cette particularité de ce secteur, une certaine forme d'inertie et d'où cet enjeu fort sur la rénovation. Si on continue à apporter quelques éclairages au niveau national par rapport à cette trajectoire de décarbonation, on est clairement sur des enjeux de volume et de performance. Sans reprendre toutes les données associées, on voit que, par exemple, la SNBC indique que sur du long terme, dans le logement, on doit être sur 700 000 rénovations complètes équivalentes à long terme. Donc, on est dans l'idée d'atteindre des objectifs de rénovation aux normes BDC. Et concernant le tertiaire, on est sur une rénovation de l'ensemble du parc, y compris sur le petit bâti. Ce qui veut dire que pour s'inscrire dans cette trajectoire de décarbonation, il va falloir jouer sur plusieurs leviers. Les leviers associés à la performance de l'enveloppe et des équipements du bâti, jouer sur la sobriété, s'appuyer sur les énergies décarbonées et s'inscrire dans l'économie circulaire et biosourcée, notamment sur la composante rénovation et construction. Maintenant, si on apporte un éclairage à l'échelle francilienne, on va vraiment être sur quelques éclairages, vraiment quelques lectures un peu partielles sur le sujet. Donc, les émissions franciliennes s'élèvent à 41 millions de tonnes équivalent CO2 en 2018, donc sur les scopes 1 et 2. Le bâti représente le premier poste d'émission avec 47% des émissions associées en Ile-de-France. Concernant le résidentiel, les lectures que l'on peut proposer, on peut avoir une lecture par typologie de logement et de consommation d'énergie associée. On se rend compte qu'en Ile-de-France, on est sur une proportion plus importante du collectif. Pour autant, les consommations d'énergie sont équivalentes entre l'individuel et le collectif. Si on a une lecture par rapport à la période de construction de ce bâti, on voit que la moitié du parc francilien a été construite avant la première réglementation thermique. On retrouve ce même chiffre au niveau national. Cela donne aussi un indicateur théorique des performances de ce bâti. Si on continue cet éclairage à l'échelle du résidentiel en Ile-de-France et qu'on s'intéresse aux consommations d'énergie par usage, on voit que le chauffage ressort de manière prépondérante avec une part du gaz assez conséquente. Ces données sont issues de l'Observatoire régional de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre qui permet justement d'avoir ces éclairages. Maintenant, un rapide focus sur le tertiaire. Ce qu'on peut voir, c'est que le tertiaire, dans sa composition en Ile-de-France, il est représenté en grande partie par les bureaux, les administrations et le commerce. Si on s'intéresse aux énergies qui sont associées au sous-secteur, on se rend compte qu'il y a là aussi quelques particularités. Par exemple, les bureaux, le commerce, les cafés, hôtels, restaurants sont plus marqués par une consommation d'énergie issue de l'électricité. En revanche, si on regarde des bâtis plus, entre guillemets, administratifs, un type enseignement ou relevant de la santé, des équipements sportifs au voisir, on voit qu'on va avoir une entrée un peu plus marquée par les consommations de gaz. Ces éléments-là méritent d'avoir une lecture un peu plus complète. On pourrait aussi s'interroger sur les fonctionnalités et les usages justement de ce bâti dans le tertiaire. Est-ce qu'il y a un fonctionnement toute l'année, toute la journée, pour quel usage, pour quel fonctionnement ? Il y a bien sûr besoin de compléter ces éléments d'information. Ce qu'on peut dire en synthèse à l'échelle francilienne, c'est qu'on est clairement sur une tendance à la baisse des consommations d'énergie francilienne, avec toutefois une particularité du secteur tertiaire. Dans ce schéma, vous voyez effectivement la contribution de chaque secteur pour cette réduction de consommation d'énergie, avec toutefois, comme je le disais, cette particularité du tertiaire avec une consommation d'énergie à la hausse marquée par l'utilisation du gaz et de l'électricité. On est également sur des tendances à la baisse des émissions franciliennes. Et les éléments que, très brièvement, que j'ai pu vous proposer sur les slides précédentes, invitent justement à se poser la question, en tout cas à comprendre le parc du bâtiment de lequel on parle, parce que porter une politique de rénovation énergétique invite justement à bien comprendre ses spécificités, notamment si on est sur des enjeux de massification. Enfin, ce qu'on voulait aussi ajouter, c'est qu'on est dans une approche globale, et qu'effectivement, ce n'est pas qu'une question énergétique ou de gaz à effet de serre. Il va y avoir d'autres enjeux qui sont associés dès lors qu'on intervient sur ce type de secteur. Il va y avoir des enjeux sociaux avec la précarité, des enjeux spatiaux, de consommation d'espace, de place de la biodiversité, et également des enjeux forts sur l'adaptation au changement climatique. Enfin, le bâti, il est ancré sur le territoire, et il est lié aussi aux politiques d'aménagement et d'urbanisme qui y sont associées, et pour lesquelles, là aussi, il y a des leviers sur l'impact carbone des villes. Voilà, c'était très rapide. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous relaisse la main, Louise. Merci. Merci, Sandra, pour cette remise en situation des enjeux dans le contexte francilien, qui montre effectivement l'importance de s'attaquer frontalement, en fait, à ces enjeux de l'aménagement et du bâti. Alors, juste pour les personnes qui demandent si les documents seront téléchargeables, la réponse est oui. Ça va être téléchargeable sur le site de l'Institut Paris Région. Vous les aurez en ligne tout à l'heure. Alors, je vous propose qu'on poursuit tout de suite avec notre première séquence consacrée à l'aménagement, et cette séquence sera composée de trois interventions. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, celle de Morgane Colombert, chef de projet R&D, ville intelligente et durable chez Efficacity, qui va nous présenter les grands défis d'urbanisme et pas carbone. Ensuite, nous aurons Emmanuel Tibier, chargé du dispositif planification bas carbone à l'ADEME, qui nous présentera ce dispositif, ses objectifs et ses apports. Et enfin, Guylain Mercier, responsable ville durable et nouveaux services chez Paris et Métropole Aménagement, qui va nous présenter les évolutions qu'il perçoit dans la prise en compte des questions de neutralité dans les projets d'aménagement. Et donc, je vois que Morgane a déjà commencé à partager son PowerPoint. Donc, Morgane, je vais vous laisser la parole pour justement nous présenter les grands défis de l'urbanisme bas carbone. J'étais au taquet pour faire ce partage d'écran. Alors, comme je ne vois plus rien, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vous entends, je vous vois. Parfait. Donc, Morgane Colombert, je suis directrice de projet à Efficacity. Et donc, je vais vous parler en effet d'intégration des enjeux énergie-climat dans les documents de planification. Et ça va s'appuyer également, en fait, sur mon expérience antérieure en tant que conseillant chercheur à l'École des ingénieurs de la ville de Paris, puisqu'on va parler d'un des programmes de recherche que j'avais eu le plaisir de mener à cette époque-là. Donc, en fait, un peu en guise d'introduction, je posais la question, est-ce que vous connaissez finalement aujourd'hui l'empreinte carbone d'un Français moyen ? Alors, je vais vous donner la réponse. On ne va pas tergiverser. Donc, ce bilan carbone annuel d'un Français moyen, c'est environ 11-12 tonnes d'équivalent CO2 qu'on peut décomposer finalement en fonction du déplacement, des consommations énergétiques des bâtiments, de la CV des produits de construction, son alimentation, le transport de marchandises, ses biens de consommation, ses déchets, ses espaces publics. Et en fait, on voit qu'il faut réussir à faire rétrécir pour rentrer dans cette trajectoire carbone de la stratégie nationale bas carbone qui veut nous amener jusqu'à un bilan carbone d'environ 2 tonnes d'équivalent CO2. Et en fait, si on regarde d'un petit peu plus près ce bilan carbone annuel d'un Français moyen, finalement, on s'aperçoit que la moitié de cette empreinte carbone, elle relève de choix techniques, finalement, d'aménagement du quartier ou de choix de gestion et d'équipement des collectivités. Donc, il y a un impact fort de choix que peuvent prendre des aménageurs, des collectivités sur cette empreinte carbone. Et pour le reste, finalement, c'est vrai qu'il va y avoir sans doute plus d'éléments en lien avec le comportemental, par exemple, des usagers. Et donc, pourquoi je vous présentais cet élément d'introductif ? C'est pour vous montrer que finalement, l'aménagement peut avoir une incidence très forte sur cette empreinte carbone et doit être vue vraiment comme un levier pertinent et à part entière dans cette stratégie nationale bas carbone. Alors, comment on fait, finalement, pour mieux articuler, maintenant que l'on a fait un peu ce petit diagnostic, les stratégies climat, énergie et urbanisme ? Ça, ça a été la question, finalement, qui a guidé un projet de recherche qui s'appelle ASSENS, donc maintenant qui est fini, qui portait sur l'articulation des stratégies climat, énergie et planification spatiale. Quel levier d'amélioration ? Donc, c'est un projet financé par l'ADEME qui était piloté par Auxilia et dans lequel participaient de nombreux partenaires. Et donc, en fait, je ne vais pas vous présenter l'ensemble du projet de recherche parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, mais en gros, il s'appuyait sur une forme d'état des lieux en faisant notamment une analyse bibliographique sur les freins à cette intégration partielle qu'on peut avoir des enjeux énergie-climat, ce qui a permis de mettre en avant ces freins contextuels et d'environnement, les freins techniques et moyens qu'on pouvait avoir, les freins cognitifs et culturels, les freins politiques aussi institutionnels. On a fait aussi une analyse de guide. On a vu la pluralité des guides qui pouvaient être mis en place et qui portaient sur ce sujet-là. Il y a également une analyse juridique. Et il y a également, finalement, trois études de cas sur trois territoires assez différents, Brest-Métropole, Paris, Grand-Ouésie, mais qui chacun, à leur manière, avaient quand même une histoire assez intéressante du point de vue énergie-climat. Paris, pour son ancienneté, finalement, dans la mise en place d'une stratégie énergie-climat. Brest-Métropole avait un PLU, dit PLU facteur 4. Donc, il était déjà très proactif sur la question. Et le Grand-Ouésie, ce qui est intéressant, c'est que, pareil, il y avait une antériorité, une mise en place d'un plan climat territorial volontaire, donc un territoire plutôt volontaire sur ces questions. Et donc, ça nous a permis d'apprendre énormément de choses. Et donc, je vais me focaliser sur les résultats, vraiment, de ce projet de recherche. Mais je vous invite à aller regarder sur le site de l'ADEME les rapports qui sont ici pour ce projet. Et donc, il y a eu quatre grands résultats et, on va dire, cinq enseignements pour l'action issus de ce projet de recherche. Oui, c'est sensible. Le premier résultat, c'était vraiment qu'il y avait un rôle assez clé des ressources économiques, politiques et institutionnelles. C'est-à-dire que les choix des structurations institutionnelles, la volonté et le soutien du personnel politique, les ressources humaines, tant en termes de personnel, de temps disponible, de compétences, l'animation qu'on pouvait avoir autour du document d'urbanisme, des plans climat, ça ressortait vraiment clairement comme des facteurs qui étaient assez déterminants dans la possibilité même et la qualité dans la manière de réaliser finalement des démarches assez intégrées entre énergie-climat et urbanisme. Donc, on voit finalement qu'il y a quand même un besoin de ressources assez important. Ce n'est pas uniquement en allant chercher finalement une liste d'infos et d'idées. Il y a vraiment besoin que le territoire ait des ressources pour pouvoir mettre en place ce lien entre énergie-climat et urbanisme. Le deuxième grand résultat de ce projet, c'est qu'on s'apercevait finalement qu'il y avait des trajectoires d'intégration assez multiples, c'est-à-dire finalement entre nous, Brest, Grandouésie, Paris, c'était finalement assez multiple et que c'était nécessaire finalement de vraiment être en adéquation et de le définir pour chaque territoire en fonction finalement de ces ressources économiques, politiques, institutionnelles, etc., dont dispose le territoire. Et le degré et la forme d'intégration des questions climat-énergie dans la planification territoriale varient vraiment fortement en fonction de ces situations locales. Le troisième résultat, mais auquel on s'attendait vraiment de façon assez forte, c'est qu'on a quand même une intégration qui est relativement différenciée entre atténuation et adaptation. Il y a toujours, enfin voilà, l'atténuation et donc l'économie de carbone tiennent finalement vraiment un poids vraiment important dans les politiques et les stratégies d'adaptation vont vraiment être plus ou moins intégrées en fonction des territoires. Et souvent, ces problématiques associées à l'adaptation, elles apparaissent moins développées et vraiment très spécifiques d'un territoire à l'autre. Et ça s'agrège finalement à des enjeux souvent plus territoriaux ou techniques qui sont propres à chaque territoire. Quatrième grand résultat, c'était vraiment une... On avait fait l'hypothèse finalement que les orientations qui étaient prises aux échelles supraterritoriales, donc à l'échelle de la région, à l'échelle de l'État, même à l'échelle de l'Europe, ça pouvait constituer un facteur influençant l'intégration des questions énergie-climat au sein des documents d'urbanisme et des plans climat territoriaux. Et donc, en fait, cette hypothèse, elle ne se vérifiait pas totalement. Donc, il y avait quand même une forme d'autonomie relative à l'échelle locale. Mais par contre, c'est vrai que ce rapport à la norme s'avère finalement assez déterminant dans la définition de l'ambition locale, bien que dans des sens assez différents selon les cas. Donc, on avait le cas de Paris, donc avec un effet capital, effet ville-monde. Et donc, en fait, ça conduit la collectivité à devancer souvent les normes nationales et à apparaître à la pointe, donc à aller plus loin finalement, à être beaucoup plus ambitieux. À l'inverse, sur des territoires comme le Douaisy ou le Brest, les ambitions locales peuvent être fortes en matière de performance énergétique, mais par contre, ça se heurtait aux normes nationales qui pouvaient être un peu moins disantes par des différences de coûts d'installation et les contraintes que ça génère pour le territoire. Et donc, la difficulté qu'ils avaient, c'est que s'ils allaient plus loin finalement que cette norme nationale, le risque était de perdre en attractivité et donc de favoriser indirectement l'étalement urbain, ce qui n'est finalement pas souhaitable. Donc, on voit que cette notion d'attractivité était beaucoup plus, pouvait avoir un impact assez fort dans la manière dont on allait avoir une norme plus ou moins restrictive sur le territoire. Donc, de tous ces grands résultats, en a été issu un certain nombre d'enseignements pour l'action. Donc, cette question de l'harmonisation sur mesure, donc des systèmes de gouvernance de l'urbanisme réglementaire et de l'énergie climat. Donc, même s'il y avait pas de règles qui ressortaient de façon très franche, c'est vrai qu'on privilégie souvent de dire que c'est intéressant que le plan climat territorial arrive un tout petit peu en préalable à des travaux sur les SCOT, les PLU, parce que ça permet finalement de mieux intégrer ces enjeux énergie climat ou si ce n'est pas le cas, en tout cas, il faut vraiment essayer d'avoir des moments de discussion et d'échange pour pouvoir faire ces relations entre les plans climat-énergie et SCOT ou PLU. Et c'est important de venir identifier finalement les moyens existants pour instaurer ces temps ces temps d'intégration et d'intersection entre les services qui portent potentiellement ces différents documents. C'est important également de bénéficier de structures relais en charge de l'animation. C'est vrai que cette question de l'animation du plan climat ou de l'animation du PLU pour pouvoir transférer finalement leurs enjeux, leurs objectifs est assez importante. d'avoir on va dire le document lui-même ne suffit pas. Il faut vraiment animer ces documents stratégiques ou d'urbanisme. Et c'est vrai que c'est nécessaire de dédier des moyens assez systématiques à cette animation. Et c'est vrai que ça permet de faire vivre ce PLU ou PCAET. Troisième point, c'est vraiment de venir accompagner et mutualiser la diffusion des données. C'est pareil le fait de réussir à partager l'information et les éléments de diagnostic sur un même territoire entre documents de différentes natures et d'avoir et d'avoir des données concrètes. Ça permet vraiment de faciliter cette intégration des enjeux énergie-climat dans les documents de planification et d'urbanisme. Donc, c'est important que la collectivité s'organise ou le territoire s'organise pour la diffusion et l'accompagnement des données pertinentes et pour faire émerger des diagnostics partagés et finalement de pouvoir allouer à chaque étude des moyens systématiques toujours d'animation. On sent bien qu'il y a cette idée de réussir à faire vivre l'information ou les stratégies qui sont élaborées par le territoire et quitte finalement notamment sur cette question des données à produire moins de données mais à les faire vivre, à mieux les communiquer au sein du territoire et de la collectivité. Contraindre avec prudence, c'est ce que j'expliquais avec ce résultat de l'autonomie relative de l'ambition d'intégration à l'échelle locale puisque en effet ça peut avoir potentiellement sur certains territoires des effets pervers et donc l'objectif ça va être plutôt de privilégier une approche assez progressive de la norme en la construisant tout le temps en relation finalement avec les territoires voisins aussi, pas uniquement sur son propre territoire mais vraiment en relation avec ce qui se passe à côté et d'utiliser aux besoins des procédures par exemple de modification simplifiée de PLU qui peuvent être activées finalement chaque année et favoriser cette approche un peu progressive et encore une fois toujours offrir une animation de la règle et de l'urbanisme réglementaire pour faciliter sa mise en œuvre et dernier renseignement que l'on a eu c'était vraiment de vraiment venir s'ajuster plutôt que cohabiter avec l'urbanisme de projet puisque l'urbanisme de projet peut apporter à des atouts il peut permettre finalement d'inscrire des objectifs plus ambitieux que l'urbanisme réglementaire et puis il peut penser la portée normative du document d'urbanisme au regard de l'urbanisme de projet et des moyens qui sont disponibles pour assurer l'intégration et l'animation des enjeux énergiques humains et je vais rebondir en fait sur cette question de l'urbanisme de projet parce qu'on voit qu'agir à cette échelle de l'urbanisme de projet agir à l'échelle du projet d'aménagement ce n'est pas neutre ça nécessite aussi potentiellement des outils et donc on interrogeait cette question du lien entre énergie climat et documents d'urbanisme et finalement est-ce que à l'échelle du projet d'aménagement est-ce que c'est plus facile et donc ça s'appuie aussi sur un certain nombre de recherches qui avaient été effectuées à l'école des ingénieurs de la ville de Paris et donc il y avait une thèse que l'on avait menée qui avait montré qu'un aménageur aujourd'hui c'était assez peu outillé si on se focalise vraiment sur les besoins énergétiques même si on va dire de l'empreinte carbone recouvre beaucoup plus d'éléments c'est assez peu outillé et ça renvoyait énormément aux échelles inférieures à l'échelle du bâtiment et aux autres acteurs les énergies le soin d'intégrer fortement les enjeux énergétiques donc il y avait une forme d'un c'était pas comme si cette échelle de l'aménagement n'était pas forcément pertinente par contre aujourd'hui on voyait un rapprochement assez fort entre les expertises sur l'énergie et l'aménagement et que l'usage d'outils potentiellement et de modèles pour être un défecteur parmi d'autres qui permettent de favoriser ce rapprochement entre monde de la ville finalement et la communauté énergie climat et par contre si on veut intervenir à cette échelle du projet d'aménagement et notamment dans les phases amende-conception on a besoin de modèles qui s'articulent à la fois avec les besoins de ces acteurs opérationnels et leurs contraintes les contraintes de la conception urbaine et ce sont notamment des étapes qui disposent de très peu d'informations souvent on est sur des plans masse on ne sait pas exactement la performance qu'aura notre bâtiment ou en tout cas la composition qu'auront chacun de nos bâtiments donc ça ça a été ça a été un peu les bases aussi de développement d'un outil que l'on a au sein d'Urban Print et en fait si on retrouve notre bilan carbone annuel d'un français moyen et qu'on retrouve cette différence entre ce qu'on a appelé nous levier aménageur c'est-à-dire où l'aménageur peut avoir une incidence assez forte et puis les autres c'est plutôt les usagers on s'aperçoit que si on développe un outil à cette échelle-là on va avoir un peu deux enjeux savoir quantifier précisément dans le contexte d'un projet d'aménagement donc où on a très peu d'informations les impacts de ces différents paramètres déplacements sur le bâtiment l'espace public les déchets et donc leur importance pour que l'aménageur puisse faire les bons choix et le deuxième enjeu c'est quand même de pouvoir faire une évaluation qui ne soit pas uniquement physique mais qui intègre aussi tous les aspects comportementaux des usagers donc de pouvoir intégrer quand même l'impact carbone lié aux biens de consommation au transport de marchandises à l'alimentation etc. et donc ça je ne vais pas aller dans une présentation trop précise parce que je m'aperçois que le temps passe c'est ce qui a été à l'origine d'un développement au sein d'Efficacity d'un outil UrbanPrint donc qui s'adresse vraiment à l'aménageur et aux acteurs qui l'entourent et ça permet finalement c'est un outil d'aide à la conception de projets d'aménagement de rénovation urbaine en analyse de cycle de vie et qui a un focus notamment sur les aspects énergie carbone qui va permettre d'accompagner l'aménageur d'identifier finalement ses choix de système sa stratégie d'aménagement quel impact ça peut avoir en matière d'énergie carbone et on voit que ce type d'outil ça n'a pu se développer que dans les deux trois dernières années notamment grâce aux évolutions en termes de connaissance et de structuration de l'information autour de la connaissance du bâti donc je n'irai pas plus loin je répondrai sans problème à vos questions là-dessus et je vous remercie pour votre attention je vais arrêter mon partage qui permettra de retrouver les différentes questions qui ont pu être posées dans le chat et comme ça je vais pouvoir y répondre Merci Morgane pour cette présentation donc effectivement il y a un certain nombre de questions qui sont posées dans le chat on va revenir dessus lors du temps d'échange aussi à la fin de la séquence donc on vous en posera quelques-unes mais vous pourrez aussi répondre aux autres bien sûr directement dans le chat avant cela je vais inviter Emmanuel Tibier chargé du dispositif planification bas carbone à l'ADEME à me rejoindre pour nous présenter justement ce dispositif qui vise à soutenir la planification et donc l'aménagement bas carbone Merci Emmanuel d'être avec nous aujourd'hui Merci Louise ça y est on vous entend c'est bon ma première question est donc logiquement la suivante c'est déjà qu'est-ce que l'expérimentation planification bas carbone tout bêtement alors je peux partager peut-être le support que vous m'avez transmis pour oui pour l'instant c'est pas nécessaire l'accompagnement cette expérimentation en fait c'est un accompagnement des collectivités un accompagnement j'ai un petit problème voilà c'est une expérimentation conduite par les collectivités territoriales qui sont porteuses de documents de planification les SCOT ou les PLU PLUI et cette expérimentation est accompagnée par l'ADEME on veut expérimenter comment on prend comment prendre en compte les enjeux de la transition énergétique et écologique dans ces documents les SCOT et les PLU PLUI alors concrètement les collectivités territoriales sont accompagnées dans cette expérimentation par un prestataire un prestataire qui a été retenu par l'ADEME en l'occurrence c'est le CEREMA alors avant de lancer cette expérimentation on avait fait une petite étude de préfiguration qui avait été réalisée par un bureau d'études le bureau d'études transition développement durable et cette étude de préfiguration concluait bien sur la nécessité de considérer l'urbanisme comme un levier important pour une trajectoire bas carbone et pour viser la neutralité carbone à 2050 et je pense que Sandra l'a bien rappelé et Morgane l'a bien souligné en effet donc en 2019 on a lancé un appel à manifestation d'intérêt un AMI et on a reçu 16 candidatures que vous pouvez Louise présenter dans la première diapositive ces 16 candidatures pardon ces 16 candidatures on les a toutes retenues mais avec deux niveaux d'accompagnement différents les deux niveaux d'accompagnement sont symbolisés par un code couleur et un code forme alors deux niveaux d'accompagnement douze d'entre elles sont accompagnées de façon individuelle dans cette expérimentation alors c'est le CEREMA qui réalise cet accompagnement individuel qui consiste à faire un diagnostic une analyse des besoins et puis des propositions d'action spécifiques à chaque territoire spécifiques on l'a bien on l'a bien compris à travers les précédentes interventions les quatre autres collectivités bénéficient elles d'un accompagnement collectif un accompagnement collectif aux 16 collectivités qui comporte la participation à différents ateliers cinq ateliers sont organisés pendant cette expérimentation la mise à disposition de ressources des ressources expertes à travers une plateforme participative XP Urba qui contient notamment une boîte à outils et puis plus globalement un échange un partage d'informations capitalise les retours d'expérience des uns et des autres donc voilà alors l'organisation de cette expérimentation elle se déroule sur deux ans je ne sais pas si je suis dans le si c'est bien mais je réponds bien à votre question Louise mais en ce qui concerne l'organisation elle se déroule sur deux ans en 2020 2021 et on a un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent dans cette expérimentation alors je vais les citer le ministère de la transition écologique bien sûr la fédération nationale des SCOT la FEDESCOT ou la FNS la fédération nationale des agences d'urbanisme la FNO la DCF intercommunalité de France anciennement assemblée des districts et communautés de France la fédération nationale des conseils en architecture urbanisme énergie la FNCAUE la fédération nationale des collectivités concédantes ou en régie la FNCCR et enfin la fédération nationale des parcs naturels régionaux la FNPNR voilà c'est surtout une organisation qui se veut ouverte aux autres alors la diapo numéro 2 peut être projetée ouverte aux autres aux autres collectivités qui souhaiteraient rejoindre la communauté mais aussi aux autres aux autres acteurs l'ingénierie les personnes publiques les associations etc voilà alors l'objectif de cette expérimentation alors il y aura un document de recommandation et de préconisation à la fin qui sera édité à partir des différents retours d'expérience et des collectivités territoriales qui sont engagées dans cette expérimentation il y a aussi un objectif de créer une communauté d'acteurs qui comprend les collectivités territoriales pionnières les 16 qu'on a vu mais aussi les partenaires les autres acteurs qui souhaiteraient échanger partager contribuer à la planification bas carbone Très bien merci beaucoup Emmanuel sur ces précisions effectivement sur ce qu'est cette expérimentation peut-être est-ce que vous pouvez nous indiquer de façon un peu plus précise quels sont les thèmes étudiés finalement dans cette expérimentation qui ont l'air assez variés oui alors pour ça on peut projeter la diapo numéro 3 qui est alors je vais faire une présentation par outil et puis ensuite on déclinera le on a créé une boîte à outils qui compose qui comporte 7 outils qui ont été proposés à toutes les collectivités qui expérimentent on les a regroupés en 4 catégories une catégorie plutôt de démarche de référentiel et de gouvernance des outils je ne vais pas vous le lire mais des outils variés voilà y compris des jeux pédagogiques des jeux sérieux notamment le jeu qui a été établi à la suite du projet Asens dont parlait Morgane voilà et en même temps à travers ce graphique des outils qui peuvent être mis en oeuvre à différents moments déroulement d'une procédure de documents d'urbanisme on a essayé dans cette figure de donner des points de repère des outils qui peuvent être soit utilisés tout au long de la procédure ou à des moments un peu clés voilà et c'est ça que veut dire un peu alors ces outils ils ont été utilisés ou pas par les territoires de cette expérimentation en fonction évidemment de leurs besoins de leurs problématiques de leurs exigences et de leur et de leur avancement du de leur procédure alors diapo suivante on voit effectivement les outils qui ont été utilisés selon les 12 territoires donc vous voyez qu'il y a des outils qui ont été plus ou moins utilisés certains de façon plus ou moins importante alors diapo suivante les différents leviers qui ont été travaillés par les collectivités territoriales on voit une relative bonne répartition de ces leviers l'aménagement ça fait bien écho à ce qu'on a entendu précédemment le bâtiment et la mobilité alors on a peut-être on a peut-être un peu moins parlé de mobilité et un peu plus de bâtiment mais on retrouve bien on retrouve bien les différents les différents éléments qui ont été évoqués tout à l'heure voilà ce que je peux vous dire là-dessus et puis alors la diapo suivante je voulais commenter oui voilà ça c'est les différents axes que les collectivités territoriales ont souhaité approfondir en fonction de six thèmes que vous voyez en couleur alors je voulais juste dire que celui qui arrive en tête finalement c'est l'opérationnalité et la mise en œuvre alors on voit bien qu'on est bien dans l'expérimentation on veut que concrètement ça a des effets on a fait un atelier le 19 mars dernier sur ce sujet de l'opérationnalité le second qui arrive en tête c'est pédagogie et vulgarisation on en a un petit peu parlé précédemment aussi donc on a fait un atelier là-dessus le 13 octobre qui a particulièrement porté sur la sensibilisation et puis le troisième et le dernier atelier alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait cinq ateliers mais on a fait des webinaires qu'on compte comme ateliers enfin bref le dernier atelier se tiendra le 8 juin il aura pour thème la transversalité qui ressort dans ce graphique quand même en tant que transversalité des enjeux des acteurs et des échelles Merci Emmanuel peut-être pour conclure justement cet échange ma dernière question porterait plutôt sur l'après est-ce qu'on est sur un one shot ou est-ce que c'est une expérimentation qui a une visée plus longue et reproductive et quelles productions seront diffusées oui alors l'accompagnement des collectivités elle se terminera en novembre elle se terminera en novembre 2021 exactement il y aura ensuite un délai de trois mois pour valider et éditer le document de recommandation qui est qui est vraiment le 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 fruit de cette expérimentation on a encore d'ici là donc je l'ai dit un atelier le 8 juin si vous souhaitez y participer alors envoyez-moi un message électronique et puis je vous enverrai une invitation c'est ouvert les collectivités les collectivités seront accompagnées donc environ jusqu'en octobre et puis le prestataire donc rédigera et capitalisera les expérimentations d'ici novembre ce document il a vocation à donner aux collectivités territoriales qui s'engagent dans la planification des éléments concrets pour tordre ou tendre leur trajectoire énergétique vers la neutralité carbone qu'a montré Sandra en même temps la plateforme collaborative ExpéUrban nous on souhaite qu'elle continue d'être d'être en service on y retrouvera évidemment la boîte utile le document de recommandation etc et il y aura aussi on continuera à avoir des références qui seront classées indexées il y aura aussi un espace d'échange alors pour répondre précisément à votre question Louise on ne sait pas encore si on renouvellera cette expérimentation qui s'arrêtera à la fin de l'année 2021 on ne sait pas s'il y aura une saison 2 on ne sait pas s'il y aura un nouvel avec la manifestation d'intérêt pour l'instant il est un petit peu trop tôt pour le savoir je dirais on attend la fin de cette expérimentation pour en tirer des conclusions et puis pour esquisser des perspectives donc one shot only je ne sais pas encore répondre et il est trop tôt pour le dire merci beaucoup Emmanuel pour cet échange je vais à présent passer la parole à Guylain Mercier on viendra pour les questions après juste après l'intervention de Guylain Mercier qui est responsable ville durable et nouveaux services chez Paris et Métropole Aménagement et qui va nous présenter les évolutions des projets d'aménagement et plus globalement de son métier aussi d'aménageur quelque part donc Guylain bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui donc ma première question pour vous c'est la suivante c'est de vos premières opérations à celles menées aujourd'hui qu'est-ce qui a changé dans la prise en compte de ces sujets de neutralité ou de bas carbone merci je vais partager le petit support que j'avais prévu pour illustrer très bien on le voit c'est bon vous me voyez oui alors avant de parler de ce qui a évolué de nos premières opérations à celles aujourd'hui je voulais vous dire un très court mot sur Paris et Métropole Aménagement et sur ces opérations justement on est un jeune aménageur qui a tout juste 10 ans qui est moins connu que les deux collectivités qui en sont actionnaires la ville de Paris et la métropole du Grand Paris c'est pour ça qu'on s'appelle Paris et Métropole Aménagement on a 6 opérations en cours de taille et de stade d'avancement différents que vous voyez représentés là sur la carte il y en a 2 qui s'achèvent qui sont le secteur Paul Meurice et puis la porte Pouchet qui avait été commencée par la Semavip société dont on est issu et conclu par PMA il y a l'opération de Clichy-Batignol qui s'achève aussi qui est un peu l'opération phare de la société celle-là même pour laquelle elle avait été créée en 2010 et d'ailleurs on s'appelait Paris-Batignol Aménagement jusqu'à une période assez récente il y a l'opération de Saint-Vincent-de-Paul dont je vais un peu plus vous parler aujourd'hui qui est en pleine effervescence avec des chantiers qui s'engageront à la fin de l'année et puis autour de la Porte de la Chapelle le 5 et le 6 sont 2 opérations qui commencent et qui se comprennent dans le grand projet de transformation par la ville de Paris du quartier de la Porte de la Chapelle j'ajoute qu'on travaille aussi en appui pour les réflexions préalables à l'aménagement opérationnel sur 2 secteurs qui ne sont pas représentés sur la carte pour le compte de la ville de Paris à la Porte de la Villette et puis pour le compte de la métropole du Grand Paris et ses nouveaux à Livry-Gargan on va piloter les études urbaines pour le réaménagement du secteur Auchaï-Poudrerie c'est en lisière de la métropole le long du de feu le Grand Chemin de Paris-Amo c'est-à-dire l'ancienne RN3 où il va y avoir des problématiques assez différentes pour se poser à nous 2-3 photos pour rendre un peu plus concrets les sites dont il est question là aussi la molette est sensible Clichy-Batignol c'est ce grand quartier dont la transformation a été engagée au tournant des années 2000 sur une ancienne d'emprise ferroviaire sur 54 hectares et qui est aujourd'hui essentiellement achevé vous voyez les deux petits pins jaunes qui sont les deux stations de la ligne 14 nouvellement ouvertes par Île-de-France Mobilité la station Pont-Cardinet et puis Porte de Clichy vous avez ici Saint-Vincent-de-Paul beaucoup plus petit 3 hectares 5 sur le site de l'ancien hôpital où est né un tiers de Paris la maternité avec Port-Royal à droite et puis D'Enfer-Auchereau à gauche et vous avez Chapelle-Charbon et Gardemines on voit au premier plan la porte d'Aubervilliers et au fond la porte de la chapelle avec Gardemines site de part et d'autre du périphérique pose évidemment la question de la transformation de cet ouvrage et puis Chapelle-Charbon juste derrière avec le grand parc de Paris Nord-Est qui dans une première tranche a été livré voilà alors ce panorama rapidement je peux répondre à votre question pour moi si on compare ce qui s'est passé sur Clichy-Batignolle et puis sur Saint-Vincent-de-Paul et aujourd'hui Gardemines la chapelle-Charbon il y a clairement une évolution même si Clichy-Batignolle qui était un peu l'opération pilote du premier plan climat de la ville de Paris intégrait déjà nombre des questions environnementales qui nous préoccupent aujourd'hui j'ai quand même le sentiment que l'approche climat s'est considérablement renforcée structurée avec un rééquilibrage entre les deux piliers je sais que j'ai apprécié ce qu'a dit Morgane Colomberts sur le fait que l'adaptation était un peu le parent pauvre des projets et des politiques clairement c'est un sujet qui a beaucoup qui a émergé sur nos opérations et à Paris avec la stratégie résilience de la ville de Paris et tout donc pour aménager des quartiers qui soient résilients au changement climatique capables de résister à ces conséquences aux vagues de chaleur par exemple que ce soit dans les bâtiments où on pousse beaucoup les études sur le confort d'été sur le nombre de jours de surchauffe etc et puis sur les espaces publics avec une place très importante accordée à la végétalisation pour jouer tout son rôle de rafraîchissement au grand cycle de l'eau etc pour moi c'est vraiment une évolution et qui a eu des conséquences sur notre métier très bien merci merci beaucoup Guylain pour ces éléments et justement c'est un peu ma question suivante comment la neutralité carbone a fait évoluer votre rôle d'aménageur elle a fait évoluer de plusieurs manières je dirais d'abord que ça a renforcé beaucoup le besoin de l'ingénierie préalable à l'acte de construire et là aussi je suis entièrement d'accord avec Morgane Colombert que l'aménageur doit être mieux outillé et pas se contenter de déléguer de refiler la patate chaude si j'ose m'exprimer ainsi aux constructeurs des bâtiments et puis aux énergéticiens pour les nouvelles opérations l'émergence de la neutralité carbone ça a fait qu'on lance systématiquement des schémas directeurs carbone-climat qui demandent la réalisation de bilans carbone prévisionnels pour identifier les leviers d'action prioriser les interventions et se définir l'enveloppe carbone-cible dans laquelle on doit intervenir alors ce besoin d'ingénierie au-delà de la quantification des émissions tend aussi de travailler pas simplement dans notre périmètre mais d'élargir notre champ d'analyse pour travailler à des solutions collectives qui ne soient pas uniquement dédiées à un quartier neuf aussi grand soit-il mais qui identifient aussi des manières d'embarquer dans la transition les bâtiments et le quartier environnement dans lequel il s'inscrit et là je vais prendre un exemple précis sur l'opération de chapelle charbon là qui est encore affichée à l'écran où lorsqu'on a travaillé sur la stratégie énergétique du quartier on s'est dit bien sûr il faut l'énergie bas carbone pour le quartier mais c'est une petite opération et donc se payer un réseau de chaleur vertueux juste pour quelques dizaines de milliers de mètres carrés ça n'a pas grand sens et donc on a travaillé et ce qui nous a demandé de nouer des partenariats nouveaux avec l'agence parisienne de l'urbanisme avec l'agence parisienne pour le climat etc. de voir de quelle manière ce réseau de chaleur pouvait aussi desservir l'existant et selon quelles conditions et quel montage on pouvait organiser voilà ça ça quand même renforce beaucoup l'ingénierie préalable et la création de mon poste en fait de responsable ville durable et nouveau service elle s'inscrit vraiment dans ce besoin d'ingénierie la deuxième conséquence que j'ai identifiée c'est on en a parlé un peu en introduction il y a le sujet de l'aménagement des quartiers neufs mais il y a aussi le sujet de la réhabilitation des bâtiments et de plus en plus aménager un quartier c'est réhabiliter des bâtiments ça a eu pour conséquence qu'on a internalisé la compétence de rénovation et qu'on pilote aussi parfois des projets de rénovation de bâtiments en maîtrise d'ouvrage direct Vincent de Paul c'est le cas de l'ancienne maternité de l'hôpital qu'on transforme en grand équipement public avec une école une crèche un gymnase et c'est Paris Métropole Aménagement qui est maître d'ouvrage la troisième conséquence à laquelle j'ai pensé c'est que puisque la ville durable ça demande de tenir les promesses dans la durée et pas de se contenter de livrer des mètres carrés et puis de se désintéresser de leur devenir ça ça a pour conséquence qu'on doit sortir un peu de notre métier de base qui est de livrer des bâtiments ou des espaces publics s'intéresser beaucoup plus aux usages et aux modalités selon lesquelles les quartiers vont se mettre à vivre et les gens vont pouvoir avoir des modes de vie plus durables grâce à toutes les conditions qu'on a mises dans le quartier donc à Clichy-Batignolles ça s'est matérialisé par notre participation à un projet européen de recherche action porté par la ville de Paris qui s'est appelé Cordée et lors duquel on s'est intéressé à la performance énergétique réelle du quartier une fois les habitants et les salariés installés dans le nouveau quartier et donc de voir comment est-ce qu'on peut mesurer cette performance énergétique et quel levier comment est-ce qu'on peut agir sur cette performance faire de la sensibilisation à l'environnement du coaching énergétique directement auprès des usagers proposer des actions de réglage des installations une fois qu'elles sont livrées enfin voilà de sortir des bases de la ménage et on va poursuivre ça à Saint-Vincent-de-Paul mais j'y reviendrai plus tard et puis la dernière conséquence que je vois qui est un peu liée à ce que je disais au premier sur l'ingénierie préalable c'est qu'on a besoin de partenariats de liens avec la recherche parce que c'est des sujets nouveaux et sur lesquels les pratiques évoluent et on ne connaît pas tout donc j'ai parlé de Cordée là sur Clichy-Batignolles il y a peut-être deux autres projets de recherche que j'aurais envie de citer auxquels on participe alors le premier ça m'a fait plaisir à Morgane Colombert c'était avec l'école des ingénieurs de la ville de Paris et Mines Paris Tech sur les pratiques d'économie circulaire et leur impact sur l'analyse de cycle de vie à l'échelle d'un quartier c'était le projet Pulse Paris et puis le deuxième sur lequel on travaille aujourd'hui qui est aussi un projet ADEME dont on l'appelle un projet mode éval urbain c'est un projet qui s'appelle MESH bon c'est on a toujours le génie des acronymes en France mais qui en fait cherche à développer des outils de modélisation urbaine d'aide à la décision et là aussi ça va faire plaisir à Morgane Colombert pour évaluer l'impact des formes urbaines sur l'adaptation au changement climatique et aux îlots de chaleur et donc de voir si les formes qu'on est en train de dessiner elles permettent d'améliorer la température ressentie des gens et de lutter contre la surchauffe urbaine etc. moi ça me paraît très important qu'un aménageur et surtout à Paris où on a quand même des conditions avec une collectivité qui est un peu pilote et tout d'aménagement un peu royal quoi qu'on puisse pas simplement se contenter de faire notre job mais d'en faire bénéficier aussi et de servir de terrain d'application au programme de recherche voilà les quatre conséquences que j'ai identifié merci peut-être pour justement pour conclure notre échange les leviers bas carbone qui sont pour vous actionnés aujourd'hui dans les opérations oui alors là aussi pour essayer d'incarner un peu et comme ça en plus ça s'inscrit parfaitement dans la continuité de l'échange précédent je vous propose de détailler un peu les leviers actionnés sur Saint-Saint-Paul donc j'en ai parlé tout à l'heure c'est sur 3 hectares 5 il y a à peu près 600 logements des activités commerces des équipements publics et puis un grand équipement privé qui sont installés sur le site de l'ancien hôpital préalablement à l'opération on avait établi un bilan carbone prévisionnel pour identifier nos leviers bas carbone c'est à dire sur quoi il faut agir si on veut réduire l'impact carbone du projet on voit que sans surprise le bâtiment était là les barres en haut c'est le scénario de référence d'un projet parisien des émissions carbone d'un projet parisien sans action particulière autre que le respect du plan climat ce qui est déjà pas neutre et puis les barres en bas là c'est les émissions atteintes par le projet donc sans surprise il faut s'intéresser au bâtiment il faut s'intéresser aux questions énergétiques il faut s'intéresser à la mobilité et puis il y a d'autres axes d'action qui sont moins importants quantitativement mais tout aussi importants qualitativement et symboliquement et il faudrait rajouter à ces leviers bas carbone maîtrisés par un aménageur tout ce dont Morgane Colombert a dit qu'ils étaient pas forcément sur lesquels il n'y avait pas forcément de cibles directement enfin de leviers d'action direct mais qui à mon avis sont très importants à inclure même pour essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut agir dessus par exemple l'alimentation qu'est-ce qu'un aménageur peut faire pour limiter les émissions carbone liées à l'alimentation dans son nouveau quartier est-ce qu'il doit adapter sa programmation pour qu'il y ait des lieux pour distribuer les circuits courts et tout ça enfin c'est une vraie question qu'on se pose sur nos nouvelles opérations donc voilà on veut agir sur tout ça ça nous a demandé de fixer des objectifs de performance énergétique importants de voir de quelle manière on pouvait faire des énergies renouvelables comment est-ce qu'on pouvait introduire des matériaux moins impactants d'un point de vue carbone biosourcés etc de travailler sur les mobilités avec une centrale de mobilité alternative qu'on a programmée et puis de travailler sur diverses choses là aussi pour illustrer rapidement parce que le temps est court à Saint-Vincent-de-Paul on a travaillé particulièrement la question du réemploi avec à la fois la déconstruction soignée de tous les bâtiments et la récupération des matériaux pour les réinjecter dans les filières de réemploi sur site ou hors site et donc là vous avez des exemples de portes de radiateurs de tout un tas de choses qu'on a déposées stockées et puis qu'on propose au réemploi il y a le sujet du chauffage alors Sandra Garigou a bien montré dans son introduction le poids du chauffage sur les questions du bâtiment donc à Saint-Vincent-de-Paul on déploie une boucle d'eau chaude interconnectée avec le réseau de chaleur vapeur parisien mais qui récupère la chaleur du réseau d'eau non potable de la ville de Paris c'est à dire l'eau qui d'habitude sert au nettoiement des rues et à l'arrosage des espaces verts qui nous permet d'avoir un pot d'énergie et de renouvelables importants on a un projet expérimental sur la collecte séparative des urines on va les collecter sur l'ensemble des bâtiments de Saint-Vincent-de-Paul les transformer dans une micro-usine installée dans le quartier en engrais qui sera valorisé dans les parcs et jardins de la ville de Paris et pour lequel l'enjeu est moins de le faire pour les volumes que ça représente que de démontrer que c'est possible et possible à grande échelle et particulièrement vrai en Ile-de-France ce grand région agricole et puis en levier carbone qui n'est pas simplement pas carbone qui n'est pas simplement sur la phase construction mais sur la phase mise en usage on travaille à la mise en place d'un gestionnaire de quartier qui aurait pour mission de gérer des espaces collectifs et puis de proposer des services et tout ça pour les habitants du nouveau quartier mais qui aurait au nombre de ces missions ont clairement identifié un accompagnement sur la prise en main des dispositifs environnementaux de la ZAC avec l'idée que ce n'est pas tout de bien faire beaucoup d'ingénierie mais après si ce n'est pas compris bien utilisé ça ne sert à rien et donc là aussi on regarde comment est-ce qu'on peut organiser le montage de ça le financer y compris sur des deniers de l'aménagement pour l'amorçage c'est une dimension qui nous paraît vraiment très importante à explorer à l'avenir Merci Guylain pour ces informations qui étaient très très riches merci d'ailleurs à tous nos intervenants tous les trois pour ces présentations alors on va prendre quelques questions du chat pour compléter ces discussions mais avant cela on va revenir très brièvement sur la question qui était posée sur Bicast je vais vous partager les résultats du nuage de mots alors hop voici donc la question qui vous était posée était à quelle idée que les notions associez-vous aménagement et neutralité carbone et on voit que le mot le plus fort celui qui est le plus ressorti de ce nuage c'est le mot sobriété il est assez vite suivi des questions d'espace de vie espace public et de matériaux biosourcés qui sont finalement aussi en grande partie ce qui a été évoqué par nos différents intervenants sur justement ces différents leviers il y a également la question de la programmation donc c'est effectivement un des coeurs des propos également la question du réemploi de la limitation des coûts évidemment mais surtout des isolants de vraiment cette manière de construire la ville donc merci à tous pour votre participation à cet exercice il y en aura un autre tout à l'heure mais avant ça on va prendre quelques questions alors car il y en a eu un certain nombre dans le chat au cours de la matinée alors ma première question va être peut-être pour Morgane Colombaire d'ailleurs je veux inviter Morgane et Emmanuel à revenir avec nous voilà bonjour Morgane donc la toute première question alors je crois que vous avez répondu dans le chat mais peut-être revenir un petit peu dessus rapidement à l'oral sur dans quelle mesure les PLUI dits intégrateurs facilite-t-il ou non l'intégration des enjeux énergie-climat ? alors je vais avoir une difficulté donc alors je ne dirai pas que j'avais botté en touche dans la réponse mais c'est vrai qu'en plus le cas de Brest ce n'était pas le cas que personnellement j'avais traité dans le projet je m'étais intéressée enfin moi j'avais traité de Paris et donc j'ai la situation de Brest pour répondre à la question et en fait pour mettre en place leur PLUI ils avaient créé un service ad hoc finalement qui est une forme de service intégrateur et donc on peut se poser la question de savoir si typiquement ce type de service ensemblier donc qui avait permis de rassembler l'ensemble des éléments qui permettent de constituer un PLUI ce n'est pas une des conditions qui permet justement de favoriser de favoriser cela et voilà c'est une hypothèse qui nécessiterait d'être confortée en allant regarder un ensemble de PLUI et voir comment les différentes collectivités s'organisent pour constituer ce PLUI PLUI ah PLUI quoi mais en tout cas voilà mais on voit qu'il y a une condition en tout cas pour favoriser en tout cas l'émergence au sein d'un même service de très bien une autre question pour vous également qui était de savoir si sur les nouveaux modèles d'urbanisme vous voyez des nouvelles formes justement de modèles d'urbanisme de nouvelles formes qui émergent alors qui peuvent être issues soit de soit de on nous propose l'observation naturelle comme le modèle du termitière enfin ce qu'on voit des choses qui apparaissent aujourd'hui et plus globalement quelles recherches et développements quelles solutions réflexions innovantes voit-on apparaître sur ce sujet alors pareil je vais répondre à des demandes de ma petite licarne alors si je regarde par exemple les opérations pilotes que l'on a aujourd'hui pour tester notre outil Urban Print on voit de l'innovation mais plutôt sur les systèmes énergétiques ou les systèmes en termes constructifs qui peuvent être mis en œuvre pas forcément on va dire la façon d'aménager ou de concevoir l'urbanisme qui va évoluer mais c'est peut-être aussi un prisme lié aux opérations pilotes que l'on a sélectionné mais par contre rien que cette semaine j'avais une discussion avec des personnes qui travaillent sur le biomimétisme et avec cette volonté de venir appliquer le biomimétisme aussi dans le domaine de l'urbain et voir comment on peut travailler sur ces questions-là donc voilà peut-être que dans 2-3 ans je répondrai très différemment à cette question-là mais en tout cas aujourd'hui je n'ai pas confronté au modèle de la thermitière encore même si c'est un des exemples qui ressort d'ailleurs quand on parle de biomimétisme merci Morgane du coup ma question suivante serait pour Emmanuel alors la question qui était posée dans le chat était de savoir si l'outil compact élaboré par le groupe de travail européen Future Cities était connu de l'ADEME ça c'était la première question et la deuxième était de savoir comment rejoindre la communauté d'échange qui est accompagnée actuellement par le CEREMA moi je ne connais pas oui oui je ne connais pas l'outil compact mais je vais me renseigner et comment rejoindre la communauté alors envoyez-moi un message électronique emmanuel.tibier at adem.fr et puis je vous mettrai dans la boucle on a un site la plateforme en principe la plateforme collaborative devrait permettre cela mais elle est en chantier et on attend la nouvelle version qui devrait arriver sous peu dans quelques jours donc le plus simple je pense c'est de m'envoyer un message électronique et puis je vous intègre dans la boucle alors vous retrouverez je pense soit on pourra mettre votre contact directement dans le Q&R soit de toute façon c'est à la fin de votre présentation qui sera mise en ligne donc ça sera tout à fait facilement retrouvable sinon emmanuel.tibier at adem.fr c'est assez facile aussi effectivement on peut tenter on peut tenter tout à fait du coup une question aussi donc pour Guylain qui était concrètement de savoir quels sont les résultats du retour de performance énergétique une fois le projet livré par rapport aux ambitions initiales de savoir finalement aussi si le coaching énergétique fonctionnait alors sur la deuxième question de savoir si le coaching énergétique fonctionne c'est compliqué parce qu'il faut disposer d'un état de référence en fait consommation pour pouvoir mesurer toute chose égale par ailleurs l'impact d'une action de maîtrise dans la demande en énergie c'était un des axes du projet de Cordée de pouvoir construire les outils qui permettent de disposer de cet état de référence de consommation d'un quartier et de pouvoir mesurer des écarts au modèle c'était piloté par les mines par ITEC le centre énergétique est procédé et ils ont développé un outil qui permet de prédire en quelque sorte la consommation de références énergétiques d'un quartier à partir de données d'occupation du sol simple la géométrie du quartier etc donc ça dans le temps de l'expérimentation on n'a pas mesuré d'écart d'impact du coaching ce qu'on a mesuré en revanche c'est un intérêt fort des nouveaux habitants du quartier qui ont adhéré massivement à cette proposition de coaching quand on a été faire du porte-à-porte et dans tous les typologies de programmes que ce soit le logement privé le logement social etc ils ont le sentiment d'être quelque part dans un éco-quartier ils ne savent pas vraiment ce que ça recouvre mais ils ont envie d'agir sur leur pratique alors la deuxième question c'est quels sont les résultats du retour de performance énergétique une fois le projet livré par rapport aux ambitions de départ c'est sûr ce qu'on peut dire c'est que il y a clairement en tout cas un cliché batignol mais comme dans tous les éco-quartiers puisqu'on a fait un comparatif dans le cadre du projet de cordée de tous les éco-quartiers enfin une grande part de BBO il y a une surconsommation énergétique par rapport aux études et qui est importante et vraiment de l'ordre de 30% et plus parfois et ce qui nous fait vraiment se poser la question de se dire on se bat comme des chiffonniers pour un kilowatt-heure par mètre carré par an avec les promoteurs en face conception et si c'est pour après consommer 30% de plus que ce qu'on imaginait c'est étonnant et donc c'est vraiment pour ça qu'on met un tel toin à la phase usage et puis avant ça la phase réglage d'un nouveau quartier parce qu'on a identifié sur Cliché-Batignolles une partie du facteur explicatif de ces écarts de consommation tient souvent au mauvais réglage des bâtiments au moment de leur mise en livraison une pompe de chauffage qui est réglée au maximum par quel doit être au tiers enfin des choses aussi basiques que ça et donc la réponse qu'on apporte à ça dans les opérations c'est de systématiser le commissionnement c'est à dire terme un peu barbare pour dire le réglage par celui qui a construit le bâtiment pendant les deux premières années de sa livraison pour qu'il soit au maximum des performances énergétiques dont il est capable et donc ça c'est un premier élément de réponse le deuxième élément de réponse c'est quel effet des actions qu'on a pu avoir pour cette sensibilisation sur l'énergie à Cliché-Batignolles il y en a une assez tangible et le fait d'avoir mis autour de la table le producteur d'énergie renouvelable qui en l'occurrence est Hauts-de-Paris à Cliché-Batignolles puisque c'est lui qui a la pompe à chaleur qui permet de transférer les calories de la nappe géothermique sur le réseau de chaleur et puis le distributeur de chaleur qui est CPCU ça nous a permis d'identifier des problèmes des problèmes de réglage de certains bâtiments qui fait que la géothermie pouvait mal fonctionner d'aller voir les exploitants de ces bâtiments de les aider à régler leurs trucs et donc de produire au final plus d'énergie géothermique qu'au début du projet ça c'est quand même des impacts tangibles qui sont vraiment intéressants dans les méthodologies de gouvernance énergétique à l'échelle d'un quartier Merci Guylain alors je vais poser une dernière question avant de passer à notre seconde séquence alors elle est aussi pour vous Guylain c'était de savoir quel lien était fait avec l'enjeu zéro artificialisation nette est-ce que c'était comment est-ce que vous croisiez finalement les enjeux de ce type entre le zen et le zan oui c'est vrai que la situation de Paris est un peu singulière de ce point de vue là puisque les projets d'aménagement dont il est question sont tous sur des on s'y est déjà artificialisés et souvent en renaturation en fait les chibatignoles c'est 10 hectares de parc là où il y avait une grande friche ferroviaire donc on n'aborde pas vraiment les questions du zéro artificialisation nette dans les termes habituels c'est à dire on artificialise quelque part et comment est-ce qu'on peut renaturer ailleurs alors après de quelle manière on désartificialise et quelle place on laisse au végétal à la pleine terre aux terres permables ça c'est vraiment une question spéciale pour Paris et pour les élus parisiens qui fixent des objectifs très clairs enfin de renaturation de ne pas trop pousser dans la densité etc très bien merci beaucoup à tous les trois pour votre présence ce matin et puis pour les réponses aux différentes questions alors n'hésitez pas à répondre aussi directement aux participants via le fil de questions réponses pour celles pour les questions qui n'ont pas forcément été évoquées à l'oral puisque le temps file vite et qu'on ne peut pas répondre à tout donc n'hésitez surtout pas à leur répondre directement si vous avez quelques minutes pour le faire donc merci beaucoup avant de passer à la seconde séquence donc consacrée à la rénovation du bâti alors je vous informe qu'une nouvelle activité a été lancée sur Bcast il s'agit cette fois-ci d'un exercice de post-it virtuel donc le lien va vous être remis normalement dans le Q&R l'idée va être pour vous de nous faire part de vos idées concernant la massification de la rénovation du bâti donc la question c'est selon vous comment accompagner la massification de la rénovation du bâti en Ile-de-France donc c'est un sujet qui va être un peu évoqué dans la seconde partie mais l'idée est de prendre du coup de nouvelles idées de voir si ça correspond bien aux attentes et de croiser un petit peu les résultats au moment du temps d'échange donc on va à présent poursuivre notre matinée avec notre seconde séquence donc centrée sur la rénovation du bâti ce levier incontournable pour aller vers la neutralité carbone donc cette séquence visera notamment à revenir sur les enjeux de la rénovation du bâti francilien à présenter la façon dont le secteur de la construction s'empare du sujet ainsi que les dispositifs d'accompagnement actuels avec les interventions de pour commencer ça sera Francisca Barnuzen chargée de projet à l'agence régionale de l'énergie du climat d'Ile-de-France puis monsieur Fabrice Bonifet directeur central développement durable RSE et qualité chez Bouygues et enfin Marie Duclos chef de service climat et transition énergétique chez Seine-et-Marne Environnement donc pour commencer Francisca c'est bon vous êtes connecté je vous invite à nous présenter les enjeux de la rénovation énergétique en Ile-de-France la parole est à vous merci Louise donc je vais partager mon écran également alors dites-moi si ça fonctionne bien c'est bon c'est bon on voit parfait donc pour introduire cette deuxième séquence sur l'enjeu de la rénovation énergétique en lien avec la neutralité carbone dans le bâti je voudrais dessiner un rapide panorama de la rénovation énergétique en Ile-de-France à l'heure actuelle et donc dans un premier temps regardons les objectifs fixés au niveau français en matière de rénovation énergétique du bâti alors le cap à attendre est très clair pour être en ligne avec les objectifs de la stratégie nationale bas carbone l'ensemble du parc des bâtiments existant au niveau régional doit être rénové en moyenne à un niveau BBC ou équivalent en 2050 alors pour les bâtiments rénovés le BBC ou bâtiment basse consommation correspond à une consommation énergétique maximale du bâtiment qui ne doit pas être supérieur à 80 kWh par mètre paré par an donc un niveau de performance du bâtiment qui est généralement assimilé aux étiquettes énergétiques A ou B cela veut dire qu'il ne suffit pas de concentrer les efforts sur la seule cible des passoires thermiques c'est-à-dire les bâtiments très énergivores qui affichent aujourd'hui des étiquettes énergétiques F ou G mais il faut vraiment s'attaquer à tout le parc qui se situe aujourd'hui à un niveau de performance intermédiaire alors même si bien évidemment les passoires thermiques représentent un défi particulier et leur éradication représente aussi un enjeu social et sanitaire mais il faut se rappeler que ces bâtiments-là ne représentent qu'environ 20% des surfaces à rénover en Ile-de-France et que 60% donc vraiment une majorité des gains énergétiques nécessaires seront réalisés sur les bâtiments qui se situent aujourd'hui sur un niveau de DPE CD ou E donc voilà on sait où on veut aller les objectifs sont assez clairs mais il reste toujours difficile de quantifier de manière globale l'ensemble des travaux de rénovation qui intègrent une dimension énergétique aujourd'hui en ce qui concerne la rénovation du parc résidentiel les différents dispositifs d'aide financière à la rénovation énergétique permettent eux de réaliser un suivi des travaux menés un suivi qui est réalisé en Ile-de-France par l'avril et donc je vous ai résumé ici quelques chiffres sur le nombre de logements touchés par trois des grands dispositifs d'aide aux travaux qui sont l'éco-préacte zéro le programme Habité Mieux et plus récemment le nouveau dispositif MaPrime Renov qui a été créé en 2020 et qui remplace en partie les dispositifs du programme Habité Mieux donc en regardant les chiffres nous comptons 22 500 logements rénovés avec l'éco-préacte zéro entre 2009 et 2018 sachant qu'il bénéficie très majoritairement aux résidents individuels et peut mobiliser en copropriété comme vous pouvez le constater pour le programme Habité Mieux qui lui ciblait principalement les ménages modestes et très modestes et aussi les copropriétés fragiles ce programme de subvention a permis de rénover plus de 50 000 logements en 9 ans entre 2011 et 2012 et puis depuis 2020 MaPrime Renov est donc maintenant devenu vraiment le nouveau dispositif national principal d'aide à la rénovation énergétique et en Île-de-France on voit qu'environ 17 800 logements ont bénéficié de MaPrime Renov depuis sa création après avoir donné quelques chiffres sur le rythme de rénovation des logements en Île-de-France se pose toujours la question de l'impact des travaux sur la performance du bâtiment nous savons qu'aujourd'hui la performance des travaux qui sont réalisés reste malheureusement insuffisante une récente étude de l'ADEME a notamment montré qu'environ 75% des travaux qui intègrent une dimension énergétique n'ont pourtant pas permis au logement de changer de classe DPE un constat qui est particulièrement concernant parce que nous savons que pour ces bâtiments-là qui ont été rénovés mais sans atteindre une amélioration vraiment significative de leur niveau de performance énergétique des opportunités pour embarquer des nouveaux travaux seront après plus rares donc comme je l'ai expliqué le niveau de performance visée est celui prescrit dans le cadre du label BBC Rénovation et l'association F-Energie pilote en observatoire sur le nombre de bâtiments labellisés BBC en France et qui montre qu'en I2 France nous comptons environ 82 000 logements rénovés avec le label BBC en 10 ans et donc on se rend compte que notamment en raison de son important parc de logement l'I2 France représente un peu plus d'un tiers de l'ensemble des logements labellisés BBC Rénovation en France donc c'est assez conséquent mais il faut aussi savoir qu'en I2 France on devrait atteindre un nombre d'au moins 60 000 logements rénovés BBC par an pour pouvoir être dans les clous des objectifs fixés dans le schéma régional Climat Air Énergie Alors nous avons beaucoup parlé de la rénovation des logements mais bien évidemment la rénovation des bâtiments tertiaires représente un enjeu tout aussi important pour l'I2 France car le bâti tertiaire représente environ 40% des surfaces à rénover sachant que pour le tertiaire le schéma régional Climat Air Énergie prévoit la rénovation de 8 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires par an dont 2,4 millions de mètres carrés gérés par les collectivités locales donc les collectivités ont un vrai rôle à jouer sur la rénovation de leur patrimoine communal En levier important est le décret tertiaire de 2019 qui vise à accélérer la rénovation du parc en fixant des obligations de réduction des consommations énergétiques Le décret tertiaire concerne les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés et il fixe des objectifs de réduction de la consommation énergétique en trois étapes jusqu'en 2050 comme vous pouvez le voir sur les slides Il existe au niveau national et au niveau régional beaucoup de ressources à disposition des collectivités pour la rénovation énergétique de leur patrimoine Je ne pourrais malheureusement pas aller plus dans les détails à cette occasion mais en Ile-de-France il y a notamment d'un acteur comme Écopolis qui centralise et propose un nombre de contenus et de ressources Il y a aussi un cycle de webinaires sur le financement de la rénovation des bâtiments tertiaires publics qui est proposé directement par la REC avec une dernière session qui aura lieu le 6 juillet Il existe aussi un MOOC une formation en ligne sur les fondamentaux de la rénovation énergétique des bâtiments publics tertiaires qui lui est disponible en ce moment sur la plateforme MOOC bâtiments durables Je vous invite à découvrir directement ces différentes ressources pour aller plus loin sur ce sujet Un autre parc un peu spécifique est celui du logement social qui représente environ 22% du secteur résidentiel en Ile-de-France et la région estime que le nombre de passeurs thermiques sous gestion des bailleurs sociaux se situe autour de 50 000 logements en Ile-de-France L'objectif fixé par la région est d'avoir rénové 25 000 logements du parc social en 2024 avec encore une fois une grande priorité donnée à la réhabilitation des passeurs thermiques Il faut savoir que les bailleurs sociaux sont déjà les moteurs de la rénovation des bâtiments qu'ils gèrent et que ce sont très majoritairement ces bailleurs qui labellisent leurs bâtiments rénovés avec le label BBC et qui sont dans une position qui facilite le fait de mener des projets globaux de réhabilitation à l'échelle du meuble ce qui reste très difficile à attendre encore dans le parc privé Donc c'est effectivement la mobilisation et l'accompagnement des propriétaires privés qui représentent le principal défi de la rénovation énergétique du secteur résidentiel en termes de nombre de logements dans les appartements privés qui constituent la majorité des parcs résidentiels privés en Ile-de-France mais comme Sandra l'a expliqué tout à l'heure si on les compare en termes de consommation énergétique la part des maisons visuelles est presque équivalente à ces dégâchements collectifs Donc en Ile-de-France le schéma régional énergique humain fixe l'objectif de rénover 125 000 logements par an soit 40 000 logements duels et 50 000 logements collectifs privés qui sont donc à rénover par an Alors maintenant pour conclure cette petite introduction vraiment sur la rénovation énergétique en Ile-de-France je voulais parler rapidement des freins et des vies identifiés à la rénovation des bâtiments sans vouloir être exhaustif bien évidemment mais pour commencer avec les freins dans la plupart s'appliquent d'ailleurs aussi au territoire hors Ile-de-France car il s'agit de constats assez généraux et avec un premier qui a déjà été évoqué et qui concerne la difficulté d'atteindre la performance des baissées nous constatons que jusqu'à présent les aides à la rénovation n'encitaient pas forcément à viser ces niveaux de performance car généralement les aides sont conditionnées à un taux d'amélioration de la performance du logement et par conséquent les propriétaires eux favorisent les scénarios qui permettent de débloquer des aides financières mais sans chercher à aller au-delà donc cela a quand même évolué avec la mise en place de NapriMénov' en 2020 qui elle offre un bonus BBC qui vise justement à encourager des rénovations performantes donc cet enjeu commence à être intégré dans les dispositifs d'aide Deuxièmement qui concerne les matériaux biosourcés alors évidemment qu'on cherche à envisager la rénovation du point de vue de la neutralité carbone l'impact environnemental et le cycle des vies des matériaux employés représentent vraiment un enjeu primordial mais nous constatons que l'offre est peu structurée pour l'instant pour les matériaux biosourcés et que la part des biosourcés dans le marché de la rénovation est estimée à seulement 10% environ Néanmoins en Ile-de-France c'est quand même un sujet qui poussait par certaines collectivités locales qui intègrent le recours aux matériaux biosourcés dans les projets de travaux pour leur patrimoine communal mais je pense aussi aux agences locales de l'énergie par exemple qui elles encouragent également l'emploi de matériaux plus durables et même du côté de l'offre il y a aujourd'hui des professionnels francisains qui se sont régroupés pour développer ces filières notamment le bois la chambre et la paille ensuite alors beaucoup d'acteurs qui accompagnent directement les ménages constatent l'effet bloquant du retour sur investissement des travaux qui a été fortement mis en avant dans les campagnes de communication autour de la rénovation énergétique avec aussi un modèle axé sur le financement des coûts de travaux par les économies d'énergie mais qui est un modèle qui n'est pas toujours viable étant donné que les économies d'énergie ne sont pas toujours au rendez-vous à l'issue des travaux et ça peut dépendre de la façon dont les travaux sont conçus si les usages aussi sont pris en compte dans la conception des travaux ou tout simplement aussi si les ménages privilégient par exemple un gain en confort par rapport à un gain sur les factures de chopage donc on ne peut pas forcément viser là-dessus et il est préférable plutôt de parler de retour sur investissement de vraiment embarquer la dimension énergétique dans un projet plus global d'amélioration du bâtiment et de plutôt mettre en avant ces points-là et enfin un autre sujet qui se pose souvent en Ile-de-France notamment dans les dans les cœurs de villes est le défi de conseiller rénovation énergétique et conservation du patrimoine étant donné que la rénovation énergétique a souvent été perçue comme potentiellement visible à la qualité architecturale mais sur ce sujet aussi nous observons qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui se mettent en place et qui vivent à y remédier je citerai notamment une expérimentation d'un label qui intègre enjeux énergétiques et enjeux de qualité architecturale qui est donc expérimenté par le CIE dans le Val-de-Marie donc très rapidement je vais finir sur un point positif sur les bonnes pratiques que nous observons en Ile-de-France pour faire avancer la rénovation énergétique et donc notamment le fait je voudrais insister là-dessus que nous disposons en Ile-de-France vraiment d'un réseau très développé de différents acteurs qui accompagnent les collectivités mais qui accompagnent aussi les ménages que ce soit les agences locales de l'énergie les syndicats de l'énergie les CIE les ADIL voilà pour quitter quelques-uns tous ces acteurs qui agissent en qualité de tiers de confiance pour poser des conseils neutres et gratuits qui permettent de créer des réseaux de professionnels qui réalisent le suivi des projets menés sur leur territoire donc voilà qui ont vraiment un rôle primordial à jouer et puis il ne faut pas oublier que nous disposons en Ile-de-France d'un acteur régional qui est vraiment dédié à la rénovation énergétique des compétences et qui est la société d'économie unique Ile-de-France d'énergie qui est en capacité d'agir en tant que guichet unique vis-à-vis des copropriétaires en proposant un accompagnement technique mais également une ingénierie et des solutions financières et qui peut donc prendre le rôle d'un acteur unique pour coordonner des projets très complexes sur les copropriétés un parc qui représente quand même un défi particulier en Ile-de-France et enfin il y a aussi l'enjeu de la formation des entreprises et des artisans et de la montée en compétence qui s'est développée ces dernières années en Ile-de-France qui portait en partie par les plateformes territoriales de rénovation énergétique et donc notamment aussi un concept d'organisation des artisans en groupement qui peuvent plus facilement assurer des filles rouges centrées vraiment sur la performance énergétique dans un projet de rénovation et donc aussi optimiser les interfaces entre métiers donc voilà je vais devoir m'arrêter là sur le sujet des freins et l'évier mais un tout dernier point que je voudrais mentionner concerne le trophée des communes pour la rénovation énergétique qui est une initiative francilienne pilotée par l'AREC Ile-de-France Énergie et l'association des maires d'Ile-de-France qui a été créée l'année dernière pour valoriser les actions de rénovation énergétique portées par les communes et les intercommunalités franciliennes et l'appel à candidature dès l'édition 2021 est en cours jusqu'au 18 mai donc si vous êtes une commune ou une intercommunalité et que vous souhaitez mettre en avant la stratégie de rénovation de votre territoire n'hésitez pas à découvrir cette initiative et les modalités de candidature sur notre site donc voilà je vais arrêter mon partage je vous remercie de votre attention merci Francisca pour cette présentation je vais maintenant inviter monsieur Fabrice Bonifet à me rejoindre donc monsieur Bonifet vous êtes directeur central développement durable RSE et qualité chez Bouygues alors tout d'abord merci pour votre présence à ce webinaire ce matin alors ma première question ah essayez de parler je ne vous entends pas pour l'instant alors je vais regarder votre micro allez-y alors non on ne vous entend toujours pas est-ce que regardez peut-être en haut sur la barre de votre navigateur sur l'adresse web potentiellement à droite il y a une autorisation de micro à faire est-ce que vous voyez un petit micro ou une caméra est-ce que les autorisations sont marquées comme ouvertes ok alors dans ce cas peut-être je vous invite à vous déconnecter à vous reconnecter c'est parfois le plus simple ça va peut-être être le plus facile à tout de suite alors en attendant que monsieur Bonifet arrive à se reconnecter je vais proposer à Erwann Cordo de nous rejoindre pour nous donner pour nous donner quelques éléments sur le rose l'observatoire des énergies qui est très utile justement sur les questions d'aménagement quand on veut viser le bas carbone Erwann merci déjà d'être avec nous et merci pour ce petit point sur le rose est-ce que vous me voyez et m'entendez ? parfaitement donc j'en profite alors un petit interlude donc de présenter le rose le réseau d'observation statistique de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre associés et donc le rose consolide les données énergie et climat de référence vous entendez ? voilà oui voilà donc bref une présentation prochaine arrivera le 8 juin prochain dédiée effectivement aux nouvelles données du rose et je laisse la main à monsieur voilà Erwann si vous avez encore quelques éléments à donner vous pouvez on peut prendre non non voilà les données énergie climat sont prêtes le nouveau jeu de données énergie climat en référence et on aura des webinaires et des informations dédiées à cette présentation dès le 8 juin de façon par un webinaire grand public à tout le monde pour parler et discuter de ces nouvelles données de référence je laisse monsieur Bonifay prendre de le relais merci merci Erwann vous m'entendez ? alors là on vous entend très bien oui oui c'est parfait ah c'était un problème c'était un problème passager tant mieux alors ça arrive c'est des choses qui arrivent donc c'est pas grave justement Erwann Cordaud en a profité pour donner quelques éléments sur l'observatoire le rose l'observatoire des énergies en Ile-de-France alors pour revenir à nos questions donc ma première question était la suivante au regard des interventions précédentes on voit bien que l'Ile-de-France est à la croisée de nombreux défis répondre aux besoins de logement viser le zéro artificialisation net rénover le parc du bâti en veillant à une performance globale et ce dans un souci ne pas aggraver les inégalités sociales donc en tant qu'acteur majeur de la construction et dans le cadre de vos enseignements associés à la stratégie neutralité carbone du groupe Bouygues quels leviers sont à actionner selon vous pour relever ces défis ? Alors il va falloir faire tourner toutes les assiettes en même temps parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour prendre en compte l'enjeu climatique et on a pris énormément de retard ces dernières années hélas alors il n'y a pas que l'Ile-de-France c'est le pays et toute l'humanité d'ailleurs sauf que maintenant on se retrouve un peu au pied du mur à devoir tout faire en même temps alors les entreprises ont développé des solutions mais encore faut-il que ces solutions soient appréciées par ceux qui décident en aucun cas ce sont les constructeurs qui décident de construire on répond à des appels d'offres et il y a les maîtrises d'ouvrage public et privé qui décident alors bien sûr notre rôle c'est de les conseiller sur les meilleures options possibles mais on ne peut pas décider à leur place ce qu'on veut faire alors nous parmi le panel de solutions que l'on propose pour réellement prendre en compte l'urgence climatique dans la construction je vous en ai lissé quelques-uns et j'espère que ça vous éclairera en tout cas sur ce sujet central alors premièrement le coût vous aviez indiqué que c'est important de faire des rénovations les moins inégalitaires possibles c'est-à-dire en fait que le plus possible de gens puissent accéder à des logements rénovés et pour ça il faut qu'on massifie la rénovation massifie la rénovation pour baisser les coûts de la rénovation il y a un programme peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler qui s'appelle l'énergie sprong qui a été mis en place aux Pays-Bas en Angleterre il commence à arriver un petit peu en France alors c'est surtout centré sur les logements sociaux où en fait les bailleurs s'associent pour décider en même temps de déclencher des travaux des logements sociaux pour acheter en commun pour faire en sorte que les travaux puissent être sur une périmètre donnée établie en même temps pour diminuer les coûts d'installation notamment des échafaudages et de tout ce qui est nécessaire pour mettre en place une approche travaux et le gros avantage de cette approche de pacification et d'industrialisation de la rénovation c'est que ça fait baisser de façon importante les coûts et on sait que la rénovation c'est entre 30 et 50 000 euros par logement si on veut faire une rénovation qui tient la route et qui sera efficace dans la durée donc je pense qu'il faut absolument au moins pour les logements sociaux s'inscrire dans cette logique d'énergie sprong à l'échelle du territoire alors c'est vrai aussi on peut aussi le dupliquer pour les copropriétés et les copropriétés dégradées parce que ça fait partie d'une classe d'actifs qui doit être massivement rénovée dans les années à venir alors ça c'est une première chose deuxième chose hélas trois fois hélas une fois qu'un bâtiment est rénové certes ça consomme moins mais on constate en Allemagne les Allemands ont mis en place des programmes de rénovation depuis plus de 25 ans qui s'est avéré efficace leurs logements consomment moins que les nôtres mais ils se sont aperçus qu'il y a eu un effet rebond c'est à dire que comme ils payent moins cher d'énergie pour utiliser leur logement et bien ils ont augmenté légèrement les températures de consigne et de confort et parce qu'en fait ils ne payent pas plus cher pour un meilleur confort donc en fait ce qu'ils ont gagné d'un côté ils l'ont perdu de l'autre en fait et ils n'ont pas gagné grand chose in fine en consommation d'énergie donc si on veut éviter ça il va falloir que l'on gamifie en fait et qu'on fasse un suivi numérique de la consommation d'énergie des logements pour informer en temps réel les dépassements de seuil notamment et encourager la vertu pour les gens qui seront dans des logements ceux qui respecteront les températures dans le consigne qu'ils puissent y avoir un bonus un bonus financier ou autre pour les inciter à maintenir en fait des températures de consigne raisonnables et éviter donc cet effet rebond qui est préjudiciable à la performance de l'omane autre chose il est clair qu'il va falloir qu'on rende la densité désirable car on aura moins de possibilités de construire des bâtiments neufs ce qui est nécessaire pour limiter l'artificialisation des sols et pour remettre un maximum de terres aujourd'hui stérilisées ou de terres artificialisées à la nature et pour ça donc la densification désirable c'est lutter contre les fléaux de la densification c'est les problématiques d'acoustique notamment de manière à faire en sorte que les bâtiments rénovés soient aussi bien isolés d'un point de vue acoustique sinon il y aura un rejet probable du densité et je pense aussi qu'il va falloir aussi qu'on booste ça a été dit par plusieurs précédents orateurs la notion de réemploi parce qu'en fait quand on parle de coût carbone complet la consommation d'énergie en France bon les pouvoirs publics ont banni le gaz ce qui était quand même grand temps de le faire on aurait dû le faire il y a 40 ans mais bon tant pis la consommation d'électricité est quand même très décarbonée en France donc certes il faut qu'on diminue la consommation d'énergie qu'on va avoir besoin d'électricité pour autre chose mais si on veut vraiment baisser l'empreinte carbone parce qu'en fait le vrai sujet c'est l'empreinte carbone il faut abaisser l'énergie grise qui est nécessaire pour la rénovation et pour abaisser l'énergie grise certes il y a le biosourcé mais on sait très bien qu'on va pouvoir faire toutes les rénovations en bois ou toutes les constructions neuves qui subsisteront en bois c'est une fuite de l'esprit donc il va falloir qu'on fasse en sorte que les bâtiments deviennent des banques de matériaux et pour qu'ils deviennent des banques de matériaux il faut qu'on accepte enfin de standardiser les éléments finis des bâtiments les fenêtres les portes les chemins de câbles etc. de manière à ce que lorsqu'un bâtiment change d'usage un bâtiment est amené à être démoli et bien au lieu de démolir comme on le fait aujourd'hui avec quasiment aucune récupération des éléments finis on puisse démonter proprement ces éléments finis les nettoyer les remettre en état et les remettre dans d'autres bâtiments pour que les bâtiments deviennent des banques de matériaux c'est pas une vue de l'esprit il y a déjà aux Pays-Bas il y a déjà des programmes qui sont bâtis comme ça ça marche très bien et ça permet de l'allonger considérablement la durée de vie des éléments constitutifs des bâtiments et donc de réduire l'empreinte carbone associée à l'énergie grise de la fabrication des matériaux donc ça c'est une chose qu'il faut commencer maintenant si on veut véritablement dans la durée abaisser l'empreinte carbone de cette industrie autre chose on sait que tous les bâtiments en région parisienne ne sont pas forcément à côté de systèmes de transport en commun efficaces notamment en première couronne et en Orpère en deuxième couronne donc il va être important de travailler aussi sur l'électromobilité intégrée bâtie c'est à dire qu'on sait très bien que dans les 10 ans qui viennent il y aura une majorité de véhicules électriques qui circuleront en ville ce qui est une très bonne chose pour la qualité de l'air notamment mais aussi pour l'empreinte carbone forcément et donc les parkings des bâtiments vont devenir des hubs de mobilité c'est à dire en fait les voitures viendront se recharger dans les parkings c'est une vue de l'esprit de croire que les véhicules électriques se rechargeront en outdoor avec des câbles partout c'est juste inimaginable donc les voitures se rechargeront dans les bâtiments et il va falloir donc aménager ces parkings privés et publics pour que non seulement les voitures puissent venir se recharger mais les parkings vont devenir des hubs de mobilité on va chercher aussi des véhicules partagés donc le véhicule où les gens sont propriétaires de leurs véhicules ça va petit à petit disparaître il y aura des poules de véhicules qui seront mis à disposition des gens un peu comme Autolib et dans les grandes villes et mais la grosse avantage de le faire en indoor c'est bien sûr de lutter contre le vandalisme et contre l'intérioration de ces véhicules donc il faut que les pouvoirs publics aussi poussent à ce que les parkings des bâtiments soient reconfigurés pour devenir des hubs de mobilité d'électromobilité intégrée bâtiment et enfin peut-être plus important à mettre en place et garder pour la fin parce que c'est sans doute le sujet où il y a le plus de 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 et c'est même étonnant qu'on n'en parle pas plus dans les médias c'est le très faible taux d'utilisation des bâtiments alors je ne parle pas des logements je parle bien sûr des bâtiments tertiaires mais on peut aussi imaginer pour certains types de logements augmenter l'intensité d'usage je ne vais parler que du tertiaire parce que c'est tout à fait spectaculaire prenez les écoles et prenez les sièges sociaux des entreprises et bien ces bâtiments sont utilisés entre 15 et 20 25 % du temps et donc 75 % du temps ces infrastructures sont fermées sont fermées au public tout simplement donc là aussi il y a de la part des pouvoirs publics de la part des acteurs privés une vraie révolution copernicienne à opérer pour dire voilà comment je n'utilise pas mon bâtiment par exemple le soir le parking est libre le restaurant entreprise est fermé le rooftop n'est pas utilisé la salle polyvalente n'est pas utilisé et bien je mets à disposition mon bâtiment à d'autres utilisateurs qui peuvent avoir besoin de ces infrastructures et donc selon bien sûr des modalités de pricing de paiement adapté à la demande bien sûr le but ce n'est pas de le faire gratuitement le but c'est de le faire intelligemment avec les conditions de sécurité d'accès aujourd'hui on dispose de tous les moyens pour garantir bien entendu une bonne utilisation de ces infrastructures une bonne intensité d'usage de ces infrastructures et pas forcément toutes les infrastructures bien entendu et pas tous les espaces dans un bâtiment certains doivent être sanctuarisés c'est évident mais il y a beaucoup beaucoup d'espaces communs qui peuvent être largement être utilisés par différents types d'utilisateurs primaires secondaires et tertiaires et là le gros avantage si on arrive à mettre en place cette dynamique comme ça existe aussi dans d'autres pays nous avons les pays nord-européens et bien on va avoir des bâtiments qui vont passer de taux d'usage de 15% à 30, 40 voire 70% donc on aura besoin de moins construire ce sera aussi bête que ça et donc on pourra remettre de la nature en ville on pourra remettre aussi des modes de transport d'où qui pourront cohabiter avec les autres types de transport parce qu'aujourd'hui les voitures notamment qui occupent près de 70 à 80% de l'espace public ce qui est une hérésie et je pense que si on a la possibilité d'augmenter l'intensité d'usage et ça ça peut se faire tout de suite tout de suite sans attendre il n'y a aucune difficulté à faire en sorte que les écoles par exemple puissent servir à autre chose que de l'école notamment certains espaces dans les écoles et les bâtiments tertiaires c'est exactement la même chose et bien on va donc diminuer l'effort de construction de la part des acteurs on va diminuer donc l'empreinte environnementale globale et on va enfin dater le problème du bas carbone sur ce qu'on appelle le coût carbone complet du secteur du bâtiment voilà quelques exemples de solutions bas carbone concrètes réalistes qui doivent être mis en place le plus possible je répète le réemploi l'intensification d'usage l'électromobilité intégrée bâtie la gamification pour éviter l'effet rebond la massification pour faire en sorte de faire baisser les coûts de travaux et tout ça ce sont des solutions qui ne sont pas de la science-fiction qui sont tout à fait possibles d'implémenter très rapidement à condition bien sûr que les décideurs les méfices d'ouvrage public et privé décident de les inscrire dans leur cahier des charges Merci beaucoup pour ces éléments pour vous est-ce que le secteur de la construction est prêt en fait à relever ces défis d'un point de vue formation disponibilité de la main d'oeuvre maturité d'écosystème en fait au sens large ou encore innovation C'est clair que la maturité de l'écosystème c'est vraiment le point faible aujourd'hui pour tout un tas de raisons il y a plein de gens qui vont dire que ce n'est pas possible on n'y arrivera jamais etc mais enfin c'est ceux qui en fait n'ont pas conscience de l'urgence climatique et qui sont d'ailleurs complices du problème énorme de l'urgence climatique qui va toucher des millions de gens sur cette planète donc c'est presque d'ailleurs un acte criminel d'aller contre ce type de mesures il faut quand même le dire aujourd'hui compte tenu du temps qui reste pour agir donc c'est vraiment le problème de la maturité aujourd'hui qui pose le plus parce qu'en fait techniquement dans tout ce que je viens de vous dire il n'y a rien de compliqué on sait le faire alors de toute façon on sait très bien que ça va se mettre en place petit à petit parce que de toute façon c'est du bon sens mais on ne se fait pas trop d'illusion ça va quand même mettre du temps à se mettre en place et donc on aura le temps de former des acteurs parce que c'est vrai que le deuxième frein c'est un manque de compétences dans nos entreprises concernant ces éléments mais aujourd'hui il y a de plus en plus de collaborateurs et pas simplement les plus jeunes d'ailleurs qui veulent travailler sur ce type de projet parce que c'est des projets qui ont du sens ils ont eux-mêmes des enfants ils veulent travailler concrètement ils en ont assez de construire des épaves thermiques ou des bâtiments qui sont sous-utilisés ils savent très bien que ça ne sert à rien et juste à flatter l'ego des maîtrises d'ouvrage et donc je pense que le principal frein c'est la maturité du marché mais après les autres les autres freins qui existent aussi se lèveront très facilement dès lors que les maîtrises d'ouvrage prendront leurs responsabilités enfin et décideront de prescrire dans leur cahier des charges les éléments que j'ai indiqués Merci beaucoup pour ces précisions alors peut-être une dernière question donc Bouygues a développé le concept building BHEP pour bâtiments hybrides à économie positive donc c'est un concept qui vise à concilier spécificité environnementale innovante et bilan financier positif est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce concept ? Alors ce concept building il a été inventé il y a 4 ans dans le cadre de la concours d'innovation il a été labellisé par la fondation Solarine Plus de Bertrand Piccard comme étant parmi les solutions les plus efficaces dans le secteur du BTP pour relever le défi climatique et donc si on veut que la construction durable soit désirable il faut la rendre moins chère et donc la meilleure façon de la rendre moins chère c'est de faire un changement de paradigme sur la façon dont on doit exploiter les bâtiments donc il y a 6 leviers qui rapportent de l'argent dans un bâtiment BHEP non seulement le bâtiment il est bien mieux d'un point de vue environnemental avec une empreinte environnementale neutre mais en plus il rapporte de l'argent alors il rapporte de la branche dans 6 leviers alors le premier levier c'est bien sûr ce que je vous ai dit tout à l'heure l'intensité d'usage la mutualisation donc le bâtiment il est conçu pour être utilisé avec différents types d'utilisateurs pour que tout au long de la chronotopie d'usage du bâtiment et bien il y ait des utilisateurs un peu comme on gère des avions dans une compagnie aérienne où l'obsession c'est que l'avion soit en l'air et qu'il soit plein et bien l'appareil c'est pareil dès qu'on livre un bâtiment on livre le bâtiment avec un community manager dont l'objet ça va être de remplir les espaces du bâtiment en permanence avec différents types d'usages donc ça on sait le faire maintenant et ça permet d'avoir une bien meilleure rentabilité de l'actif parce que bien sûr il y a beaucoup plus d'utilisateurs deuxième levier c'est que les bâtiments maintenant peuvent être producteurs en aide de flux physique donc c'est Bouy qui a inventé le concept de bâtiment énergie positive il y a 10 ans maintenant et donc à partir du moment le bâtiment produit sa propre énergie auto-consomme sa propre énergie recharge du véhicule électrique avec l'énergie que le bâtiment peut produire mais aussi revend à ses voisins l'énergie produit en trop lorsque le bâtiment n'en a pas besoin donc le bâtiment devient un producteur net de flux physique et fait du training énergétique à l'échelle de l'îlot à l'échelle du quartier et ça ce sont des leviers qui sont générateurs de recettes pour le bâtiment il y a déjà des bâtiments qui fonctionnent selon ce principe là en France et à l'international et plus l'énergie va augmenter en coût par kWh plus le type de bâtiment bien sûr sera rentable enfin sur ce paramètre là ensuite troisième levier du BHEP c'est le levier le plus spectaculaire c'est concernant la mobilité intégrée bâtie et la démobilité donc la mobilité intégrée bâtie j'en ai parlé mais je n'ai pas parlé de la démobilité on voit bien que de plus en plus avec la montée du télétravail et puis aussi le mix présentiel et distanciel dans les bâtiments on va avoir besoin de salles dédiées pour pouvoir avoir à la fois du travail présentiel mais aussi avoir des gens qui sont avec nous en distanciel et avec le système des visios c'est archaïque comme système ça marche bien mais le body language ne passe pas il n'y a pas de la composante sociale fonctionne pas bien donc nous on va promouvoir ce qu'on appelle la téléprésence 3D où les gens seront certes absents mais on aura l'impression qu'ils sont là et on aura de meilleures interactions sociales et ça permettra en fait de démocratiser plus rapidement eh bien ce travail distanciel présentiel alors c'est quoi l'intérêt l'intérêt c'est que à chaque fois qu'on va pouvoir éviter un transport inutile pour une réunion ou pour une rencontre etc le kilowattheure le moins cher c'est celui qu'on ne consomme pas le kilomètre parcouru le moins cher c'est celui que l'on ne parcourt pas et donc les bâtiments vont devoir intégrer cette notion de démoibilité que ce soit pour des visites que ce soit pour des réunions que ce soit pour du travail tout simplement donc il faut absolument que les bâtiments puissent intégrer cette notion de est-ce que c'est vraiment utile que je bouge de là où je suis pour telle ou telle réunion dans la journée et donc baisser la pression sur notamment les mouvements pendulaires quatrième levier du BHEP c'est faire de bâtiments des bâtiments banque de matériaux alors là il y a des chiffres qui sont complètement étonnants si un bâtiment qui vaut 100 25% du coût du bâtiment c'est des matériaux X années plus tard quand le bâtiment est amené à changer d'usage ou être démoli pour récupérer le foncier le coût des matériaux t'arrives à zéro en fait tout au long de la vie les coûts du constitutif le prix des matériaux baisse parce qu'en fait on ne sait pas les récupérer en fin de vie bon on est très très mauvais dans le secteur du BTP pour le recyclage on recycle à peine 60% des matériaux pondéreux qu'on récupère en fin de vie sur un bâtiment et sur les éléments finis 0% ou 0,1% c'est vraiment complètement ridicule donc l'idée c'est de construire avec des technologies modulaires qui permettront donc de faire des bâtiments des banques de matériaux et donc de faire en sorte que quand le bâtiment va changer d'usage et bien on puisse vendre et valoriser financièrement les éléments constitutifs du bâtiment donc le bâtiment va devenir un actif en fait qui va pouvoir valoriser ces éléments finis lors des changements d'usage des mutabilités des réversibilités du bâtiment ou même carrément lorsque le bâtiment va être démoli et bien ça on va pouvoir placer ces éléments finis dans des livrets matériaux ça pourra même devenir des produits bancaires et ça va donner bien sûr une grande grande valeur à ces bâtiments parce que ça va lui donner une valeur supplémentaire et dans les autres leviers qui permettent qui va permettre de gagner de l'argent c'est aussi des nouvelles aménageances spatiales des bâtiments que ce soit pour les logements ou pour les bâtiments tertiaires pour enfin aménager les bureaux notamment selon les cycles en respectant les cycles physiologiques des gens qui travaillent dans ces bureaux pour qu'il y ait une meilleure une meilleure utilisation de ces actifs en termes de capacité de ces actifs à aider les gens à travailler mieux en bonne santé donc intégrer la biophilie dans les bâtiments la biodiversité avoir des bâtiments qui respectent les cycles physiologiques et des gens qui travaillent dedans et le fait d'aménager ces bâtiments de cette manière là et bien ça permet d'avoir moins de surface et surtout ça permet d'avoir aussi des gens qui vont être en meilleure condition physique et qui vont être plus productifs sans inconfort et donc je pense que ça en matière d'aménagement par typologie de tâches il y a énormément de progrès que l'on peut mettre en place facilement et ça peut bien sûr être tout à fait rentable pour les propriétaires de ces bâtiments d'améliorer cette green value dont on a besoin donc si vous additionnez tous ces leviers il y en a d'autres mais je n'ai pas le temps vous faites en sorte que votre bâtiment devienne producteur net de flux de richesse donc ça permet d'avoir des coûts d'exploitation qui sont moindres parce que vous avez des recettes et in fine vous avez un bâtiment qui est beaucoup plus rentable qu'un bâtiment habituel qui est uniquement centre de coût c'est-à-dire le parking ne rapporte rien le bâtiment ne produit pas d'énergie il ne partage pas ses usages et donc forcément c'est des charges très importantes pour le propriétaire du bâtiment et pour le locataire du bâtiment alors qu'avec un bâtiment BHEP vous avez des recettes vous avez du partage et donc vous avez un bâtiment qui est beaucoup plus rentable pour l'ensemble des parties prenantes et qui a une empreinte environnementale globale qui est bien meilleure donc c'est ça un BHEP et on est très content de voir aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal de clients aujourd'hui alors pas beaucoup en Ile-de-France mais beaucoup de clients aujourd'hui qui commencent à s'intéresser à ce concept de ligne et nous le demandent ce qui est je pense une bonne chose Merci beaucoup pour ces propos alors il me semble que vous avez un impératif à midi si j'ai pris bonne note donc on va pas forcément avoir le temps de vous faire part de nouvelles questions on va vous libérer donc je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cet échange et pour votre disponibilité c'était très très riche comme propos alors je pense qu'effectivement les participants ont mis pas mal de questions dans le chat on va essayer d'y répondre après tant pis mais voilà merci en tout cas à vous pour avoir participé à ce webinaire ce matin voilà ils peuvent me contacter sur LinkedIn si les gens veulent répondre aux questions et sinon je viens d'écrire un livre qui s'appelle l'entreprise contributive avec Céline Puff-Ardishvili et dans ce livre on explique avec Céline les tenants et aboutissants du BHEP mais de bien d'autres modèles d'affaires contributifs ça vous intéresse voilà à bientôt au revoir merci beaucoup alors avant de prendre justement les questions du chat je vais demander à notre troisième et dernière intervenante de cette table ronde de se joindre à nous donc il s'agit de Marie Duclos chef de service climat et transition énergétique chez Seine-et-Marne environnement bonjour Marie alors Seine-et-Marne parfait on vous entend c'est très bien donc Seine-et-Marne environnement est comme son nom l'indique l'agence environnement l'agence environnementale du département de Seine-et-Marne qui fait notamment partie du réseau des agences locales de l'énergie et du climat alors ma première question vous concernant est la suivante j'aimerais qu'on parle d'un type de bâti qu'on a relativement peu évoqué pour l'instant à savoir le bâti diffus comment accompagnez-vous sa rénovation oui alors en effet on est bien donc une alec et donc un porteur d'un espace fer et à ce titre là en fait et avec le département de Seine-et-Marne on a monté une plateforme territoriale pour la rénovation ennemi sur le en tout cas d'après le modèle des plateformes réglementaires disons qui se penchent en effet sur cette question des propriétaires occupant de maisons individuelles donc le diffus et puis on a souhaité quand même un peu élargir nos cibles mais aujourd'hui c'est pas plus qu'on va se concentrer donc on a monté cette plateforme en fait en réponse à l'enjeu bâtiment qui est largement d'ailleurs identifié dans les PCAET qui sortent et qui fleurissent en ce moment et donc l'idée c'était de proposer un modèle clé en main qui permette de sensibiliser d'accompagner jusqu'à l'accompagnement même post-travaux et les particuliers c'est un accompagnement qui est gratuit pour les bénéficiaires gratuit neutre indépendant comme tous les espaces faire et puis on s'appuie sur un réseau de partenaires qui sont techniques et financiers qui sont évoqués ici et donc en effet je ne sais pas si vous voyez bien mon écran en tout cas il faut que je clique pour que ça défile apparemment voilà oui voilà parfait pardon donc voilà au niveau de la diffusion de notre emprise on est donc ces plateformes elles ont été développées alors en vert foncé là c'est tous les EPCI qui nous ont déjà fait confiance depuis fin 2019 pour mettre en place sur leur territoire un conseil vraiment dédié avec des conseillers plateformes qui sont au plus présent de la collectivité puisqu'ils sont déployés pour certains ils sont installés et ils vivent et donc c'est neuf territoires neuf EPCI donc ils sont là en vert foncé et puis on a cinq autres cinq autres territoires qui vont en fait sous peu être équipés aussi de ce service voici Pays de France Les Deux-Maurins Marne-et-Gondoire Labrie-Nangitienne Laurée-de-Labrie et on oublie mais en tout cas ça avance vite et fort et donc l'idée c'est qu'on accompagne en effet et je vais vous présenter on l'a vu les différentes cibles qui peuvent être la copropriété les propriétaires bailleurs les locataires les entreprises du bâtiment le petit tertiaire les collectivités pour leur patrimoine public mais surtout et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui les propriétaires occupantes maisons individuelles et l'accompagnement il se traduit comme pour tous les espaces les espaces fer qui sont passés à ce service de plateforme par en fait une aide à la formulation des travaux donc dans l'idée on va vraiment fournir aux particuliers l'occasion de réfléchir à leurs besoins se recentrer sur leurs besoins et puis définir ensemble un programme de travaux qui répondent à ce besoin puisque le premier réflexe j'ai eu froid j'ai changé mes fenêtres il y a quand même plusieurs interventions qui peuvent être déjà plus intéressantes en termes d'efficacité énergétique donc on voit ça avec eux ensuite on travaille parce que c'est le nerf de la guerre sur un plan de financement et donc un travail vraiment en finesse d'ingénierie financière qui est réalisé individuellement avec chaque particulier pour voir les aides auxquelles ils sont éligibles et puis une fois que ces plans et de travaux et de financement sont un peu défrichés on peut les aider donc à rechercher des entreprises donc voilà on leur donne aussi des préconisations dès le départ sur la question notamment des matériaux on essaie de les sensibiliser sur le recours aux biosourcés mais voilà en l'état on sait qu'on est encore un peu confronté naturellement à une orientation vers les matériaux conventionnels notamment pour des raisons économiques donc c'est un moment d'échange avec les professionnels où les particuliers se font établir des devis on peut les aider à les analyser à vérifier la conformité technique par rapport aux prérequis du projet et puis aussi aux attentes des organismes financiers pour l'éligibilité aux aides donc que toutes les mentions soient bien respectées bien présentes sur le devis et puis ensuite on va fournir des éléments de travaux des éléments de suivi pour le chantier aux particuliers pour qu'ils puissent assurer lui-même son qualité et puis qu'il y ait un dialogue avec les professionnels sur la base voilà d'un document un peu de vulgarisation quelque part de certains aspects techniques qui va permettre de créer un langage commun entre les artisans et les particuliers et puis donc pendant la phase de travaux nous on n'intervient pas mais ensuite on revient pour le post-travaux alors pour deux raisons une pour essayer de récupérer des données de consommation post-travaux qui vont être autant d'indicateurs de l'efficacité de la rénovation et puis qui vont permettre d'aller nourrir les différentes réflexions à l'échelle macro et toutes les données et tous les enjeux de voilà d'estimation et de reporting par rapport à toutes ces actions et puis l'autre intérêt c'est ce qu'évoquait M. Bonifé c'est aussi de s'installer les particuliers à l'effet rebond en ayant une bonne prise en main en fait de leurs nouveaux équipements donc ça c'est vraiment un accompagnement personnalisé intense chronophage aussi et si vous rapprochez ça du nombre de territoires que je vous ai évoqué juste avant on se rend compte assez vite que donc voilà là sur les territoires que je vous ai montré la Seine-et-Marne c'est 1,4 million en gros je crois d'habitants sans parler de uniquement notre structure puisqu'il y a aussi d'autres espaces faire sur le département mais en tout on doit monter à peut-être 20 conseillers au grand maximum il est assez difficile de gérer presque 100 000 habitants par personne donc un des enjeux de cet accompagnement pour nous en tout cas c'est vraiment de le massifier en effet parce que sinon on ne pourra pas prendre par la main de la façon que je viens de préciser chaque habitant en proie à des problématiques en fait de rénovation je ne sais pas si ça répond à votre question si si tout à fait je réactivais mon micro que j'avais coupé pour ne pas faire d'interférences très bien merci beaucoup Marie pour ces précisions alors ma seconde question serait pour vous quel levier en fait pour massifier aujourd'hui c'est un petit peu la question qu'on a posée sur Bicast également mais voilà ça va compléter aussi avec votre regard du coup expert sur le sujet sachant que je n'ai pas lu ce qui a été proposé sur Bicast donc voilà j'espère de ne pas être trop redondante avec vos propositions et en tout cas on ne se prétend pas à avoir inventé le fil à couper le beurre à cinéma en environnement voilà on fait chic et pas cher comme dirait mon directeur avec voilà peu peu de moyens mais beaucoup de bonne volonté et du coup c'est ce qui vient je pense que pour illustrer le propos ça peut être intéressant de se pencher sur des cas pratiques et des expérimentations qu'on a faites on a notamment en 2016 lancé une expérimentation de rénovation groupée sur une zone pavillonnaire qui avait été identifiée comme homogène à Pont-au-Combo voilà qui s'appelle Bois-la-Croix et donc on est parti du constat en fait que certains propriétaires étaient confrontés à des soucis de vieillissement en fait de leur bâti il y avait des reprises d'étanchéité notamment en toiture à faire et puis il y avait des bâtiments donc c'est-on des pavillons assez cossus mais qui sont datés des années 60-70 avec une isolation un peu un peu sommaire on était au tout énergie au tout pétrole on posait moins de questions et donc du coup voilà des bâtiments qui nécessiteraient une rénovation thermique notamment et puis on s'est rendu compte assez rapidement que vu que les bâtiments avaient en même temps avaient à peu près les mêmes usages les maisons ont été confrontées à des problématiques identiques et que c'était un petit peu dommage de faire intervenir mais pour autant au cas par cas comme ça des entreprises qui interviennent sur une maison alors qu'on est sur des modèles qui sont en fait voilà pour le promoteur décliner dès le départ et donc sur des logements déjà industrialisés en quelque sorte puisque répliqués donc on s'est rendu compte qu'il manquait finalement cette mise en relation des voisins entre eux pour réaliser qu'ils pouvaient réaliser des économies d'échelle notamment en faisant en faisant jouer le volume en fait et en synchronisant leurs demandes de travaux donc l'idée ça a été de les refaire constituer des groupes des groupes travaux qui qui se sont donc rapprochés qu'on ensemble choisit deux entreprises une entreprise pour intervenir en toiture une autre sur les façades et voilà ce projet en fait est né comme ça il a permis la rénovation à prix tarifs groupés tarifs de groupe d'une quarantaine de pavillons sur le lotissement avec en plus l'avantage d'être un cycle qui s'auto-entretient puisqu'il y a bien plus de maisons que ça sur le lotissement mais voilà maintenant la dynamique est lancée les référents des groupes travaux sont devenus des références dans leur quartier et donc les nouveaux voisins qui maintenant sont prêts ou les nouveaux acheteurs ou les gens qui justement vont vendre et qui se soucient de la valeur verte de leur bien vont pouvoir s'adresser à eux et puis voilà l'entreprise continue à recevoir enfin les entreprises continuent à recevoir des commandes régulièrement pour les artisans c'est un peu tout bénef puisqu'ils connaissent déjà la typologie alors bien sûr il y a toujours une visite pour vérifier les modifications qu'on peut être apportées sur les maisons mais vu qu'il y a des règlements de copropriété qui verrouillent un peu ces espaces en général il y a finalement assez peu d'interventions lourdes qui ont été effectuées sur le bâti donc une homogénéité préservée donc ça c'est une expérience dont on était content et assez fiers et puis la question s'est reposée dans le cadre justement d'une consultation sur classique une habitante d'une habitante de Noisiel cette fois-ci qui venait pour des problèmes de fuite de sa toiture en Shingle elle a consulté l'espace fer à ce titre puis on s'est rendu compte qu'en fait elle était dans une zone pavillonnaire on a retiré le fil et puis on s'est rendu compte que cette zone pavillonnaire était extrêmement homogène cette fois-ci qu'il s'agissait carrément je vous présente de lotissements de logements en bar en fait donc de maisons individuelles mais qui sont accolées de façon assez dense et qui constitue donc 195 en fait logements qui sont tous confrontés à des problématiques très 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 fortes de vieillissement du Shingle et puis qui présentent en fait des qualités architecturales en termes d'efficacité thermique assez faible il y a une épaisseur d'isolant et quasiment symbolique des toitures Shingle très déperdictives un quartier en plus qui concentre plusieurs problématiques alors il a ses atouts parce qu'il y a juste à côté du RER enfin c'est quelque chose de c'est un quartier où il fait bon vivre mais pour autant il est confronté au défi de son grand âge donc on s'est rendu compte que voilà il y avait des des rénovations qui se faisaient de façon diffuse justement avec un remplacement Shingle pour Shingle alors qu'on est sur des matériaux complètement pour le coup dépassés et qui répondent pas du tout en tout cas aux enjeux de performance énergétique qu'on attend c'est des logements qui sont chauffés au gaz avec des factures qui explosent des ménages en plus qui pour certains sont dans une précarité en tout cas des ménages modestes et qui pour certains sont en pro à la précarité énergétique donc voilà on s'est dit que là on tenait notre deuxième grand terrain d'expérimentation avec ce avec ce territoire du bois de Malvoisine à Noisiel et puis on s'est dit qu'on n'allait pas reproduire les erreurs de de Ponto Combo parce que voilà c'est comme on avance enfin voilà on apprend en marchant mais Ponto les particuliers comme je vous le disais sont concertés pour choisir des entreprises il y a eu plusieurs devis qui ont été proposés plusieurs techniques aussi d'isolation proposées plusieurs types de matériaux et pour des soucis économiques et parce qu'on n'avait pas accompagné cet aspect-là en amont ils se sont penchés vers une isolation à base de matériaux classiques conventionnels non biosourcés à savoir du polystyrène de la laine minérale et on a trouvé ça un peu dommage et pour autant conseilleur n'est pas payeur quoi dit-on donc voilà les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent aussi surtout et donc on s'est dit bon là s'il y a bien un truc à ne pas reproduire sur une oisielle c'est ça c'est de ne pas anticiper ce fait que la loi du marché va tendre vers le cher quoi spontanément et donc on s'est on s'est vraiment vraiment penché sur la question dès le départ on a fait il y a aussi une question pardon je crois que c'est Francisca tout à l'heure qui évoquait la crainte un peu de dégrader les bâtis quand on fait notamment une isolation par l'extérieur dégrader ses qualités architecturales là c'est un peu à l'inverse on profite en fait de cette opération potentielle de rénovation pour essayer d'apporter une requalification architecturale à ce bâti qui a vieilli qui est daté et qui répond plus forcément aux attentes même esthétiques du jour et donc on a pour ce faire aussi fait appel enfin proposé à des étudiants architectes de l'école d'architecture de Paris-Valais-Lamain de se pencher sur la question avec un financement de la DRAC notamment voilà donc il y a eu toute une réflexion et une animation en fait qui a eu lieu sur le territoire donc avec des balades thermiques pour leur faire pour mettre en évidence les manques de performance des matériaux alors le shingle est faussement performant sur ces photos mais c'est parce qu'il est assez réfléchissant et c'est une matière qui ne réagit pas très très bien aux caméras à la thermographie de façade en tout cas mais voyez que voilà des bons gros ponts thermiques apparaissent assez en évidence sur les façades les pignons notamment et donc il y a tout un travail de concertation qui a été mené avec les propriétaires de l'ASL puisque tout l'enjeu on est dans le diffus certes mais on est dans une ASL donc une copro horizontale avec un règlement en fait un règlement intérieur qui est adossé au cahier des charges de la construction donc techniquement quand vous êtes habitant de ces quartiers si vous voulez remplacer votre sol vous êtes censé d'après le cahier des charges qui fait fois et qui fait valeur de règlement remplacer par du lino avec de la colle amiantée pour fixer le tout parce qu'on est sur des standards des années 70 donc tout l'enjeu c'est aussi de faire accepter à des copropriétaires un remaniement une refonte de ces règlements qui vont qui pour autant dans le contexte des copropriétés qu'on connait sont un peu la bouée de sauf la bouée la planche de salut c'est ça de pas mal de copropriétaires puisqu'il y a parfois des contentieux entre voisins des volontés et des velléités d'avoir des aménagements divers et variés et donc du coup les gens sont assez attachés à cette notion de règlement et le fait qu'on garantisse l'homogénéité de leur quartier pour qu'il n'y ait pas tout et n'importe quoi et pour autant là c'est quelque chose de très restrictif sur lequel nous il nous faut travailler un autre enjeu pour pouvoir envisager un changement de matériaux au-delà de ce règlement c'est aussi d'avoir l'accord des ABF notamment puisqu'on situe à proximité d'un site placé la ferme du Buisson alors la co-visibilité est faible et l'enjeu de co-visibilité discutable parce qu'entre les deux il y a des grandes barres d'immeubles qui font une douzaine d'étages il y a des centres commerciaux la qualité architecturale qui sont en pleine face au bâtiment de la ferme du Buisson est discutable pour autant on est soumis à des réflexions là-dessus donc voilà on se pose la question des remplacements de matériaux donc pour ce zétoiture shingle et notamment une des pistes qui est envisagée c'est le bac acier qu'on garde cet aspect industriel et puis la question c'est qu'est-ce qu'on met en dessous et du coup on a réfléchi en amont de la construction là on est sur une réflexion avec les habitants sur ce qui est envisageable pour eux à quel critère d'homogénéité ils sont attachés est-ce qu'ils veulent bien passer sur des toitures de toutes les couleurs est-ce qu'on garde les mêmes toitures pour tout le monde etc donc voilà on les a fait réfléchir sur leur ouverture d'esprit par rapport au projet et puis on s'est aussi intéressé aux usages et on s'est rendu compte par exemple que les garages de ces habitations qui sont quand même pas très très grandes sont pour certains utilisés de façon résidentielle enfin avec une pièce à vivre quoi de façon un peu occulte puisque c'est pas autorisé mais on est en réflexion avec avec l'urbanisme enfin avec la DDT aussi avec les services urbats de la ville avec l'agglo pour pouvoir rendre en fait officielle cette utilisation du garage et sa transformation en pièce à vivre avec une ouverture de une création pardon d'ouverture sur la façade etc un remplacement des portes de garage par des vitrées par exemple pour en faire vraiment une pièce à habiter officiellement et ça ça pourrait être un levier pour nous pour convaincre en fait les gens d'accéder à une rénovation ambitieuse et écologique en leur promettant une extension de leur surface habitable de façon officielle avec les pouvoirs publics locaux et départementaux et donc une des pistes envisagées pour cette rénovation ambitieuse c'est vraiment de passer de travailler avec l'entreprise Wallup je ne sais pas si vous la connaissez mais pas d'action chez eux puisque c'est une entreprise Séné-Marnaise qui est en fait un groupement de charpentiers de chanvriers et d'un architecte qui se sont montés en groupement pour proposer des solutions d'isolation préfabriquées en biosourcés donc au saturbois et remplissage béton de chanvre donc avec de très bonnes en plus qualités de déphasage thermique confort d'été qui est un vrai enjeu sur ce quartier puisque il y a des espaces verts mais on est quand même un peu dans la situation d'îlot de chaleur donc c'est quand même assez important qu'on n'isole pas tout ça avec du polystyrène sous réserve de se retrouver vraiment vivre dans une glacière sous un caouet donc en plein été ce n'est pas hyper agréable de faire le test donc voilà l'idée c'est de travailler en amont avec la société Wallup en l'occurrence pour réfléchir à dessiner une offre biosourcée une alternative en fait au recours aux matériaux classiques qui soit compétitive avec un travail vraiment sur une réduction des coûts pour eux en jouant sur le volume de l'échelle et puis en essayant nous de faire prendre en charge la partie R&D en fait qui pourrait peser sur le projet par des recours à des subventions et des financements qu'on essaie de chercher de notre côté sur l'aspect innovant de ce projet donc c'est un pari c'est assez ambitieux mais si on y arrive ce serait une belle avancée je pense pour un peu tout le monde pas forcément un gros coup pour nous mais une belle avancée pour tout le monde puisque l'idée c'est vraiment de travailler sur quelque chose de réplicable et d'avoir voilà si on réussit à lever les verrous qu'on a vu que j'ai évoqué on devrait pouvoir répliquer ce genre de projet de façon beaucoup plus rapide sur des territoires qui présentent les mêmes qualités les mêmes enjeux les mêmes problématiques typiquement de la toiture Shingle et ce type de construction alors déjà le lotissement que je vous ai montré il fait partie de ce qui s'appelle les maisons Saplot elles ont essaimé dans les années sur le territoire francilien en Essonne il y en a d'autres déjà en Sénémar mais on continue d'en découvrir d'autres à la faveur d'un recensement derrière des zones pavillonnaires homogènes on a des stagiaires qui travaillent là-dessus sur la cartographie en fait de l'homogénéité de ces zones et puis on a découvert comme ça une nouvelle maison un nouveau lotissement du même type qu'on ne connaissait pas au mai sur scène et donc voilà l'idée c'est vraiment de bosser en amont avec cette entreprise de biosourcée pour proposer des devis qui finalement une fois la phase des R&D amortie par des questions cuisine interne pour les institutionnels présente un devis pour les habitants qui soit concurrentiel avec des matériaux conventionnels et on croit dur à cette solution et voilà des premiers échanges qu'on a avec les habitants ils seraient ravis de pouvoir avoir recours à ces matériaux ils ont bien compris l'enjeu et les bénéfices sont forts aussi pour eux en plus des aspects environnementaux qui en préoccupent certains aussi il ne faut pas le sous-estimer mais ils nous disent toujours en revanche si ça va être très difficile pour nous voilà on fait tout pour que ce ne soit pas le levier économique enfin le frein soit pas économique et on a bon espoir qu'une fois ce frein levé on puisse donc multiplier ce genre d'opération de façon vertueuse et avec un emploi de matériaux qui ont l'avantage et je ne vais pas le rappeler là mais vous avez compris le lien avec la thématique du jour d'offrir une bonne séquestration carbone bien sûr et puis aussi au moment des chantiers d'avoir des chantiers très légers puisqu'il y a moins de transport donc moins d'émissions il y a un camion qui vient apporter des façades déjà préfabriquées qui sont posées sandwich à la façon d'énergie spong finalement sur le bâtiment donc voilà pas d'échafaudage donc c'est autant de transport en moins et d'émissions éviter voilà je ne sais pas si ça a été clair ou si d'ailleurs c'était très bien je vous propose du coup qu'on prenne alors on est un tout petit peu en retard donc on va on va prendre 5-10 minutes de questions grand maximum avant ça je vais peut-être juste vous partager du coup les résultats qui étaient paris sur Bica sur comment selon les selon les participants comment massifier comment accompagner la massification de la rénovation alors je vais vous montrer ça tout de suite hop voilà voilà donc là normalement vous voyez un peu les typologies qui sont apparues alors on avait plusieurs enjeux sur les questions des politiques publiques notamment sur les sur les subventions publiques sur l'accompagnement des filières et sur les programmes expérimentaux donc ça c'est quelque chose qui était aussi ressorti dans le dans le dans le question réponse de peut-être avoir davantage de programmes expérimentaux et qui pourraient du coup contribuer montrer l'exemple et avoir un effet d'entraînement plus fort aussi à l'échelle à l'échelle de l'île de France mais plus globalement les questions alors différents types de financement étaient abordés ensuite sur les questions des opérations donc c'était notamment d'avoir de programmer les rénovations par étapes d'avoir une vue en coût global ou de bien prioriser aussi finalement les actions à mettre en place ça c'est quelque chose qui est ressorti la question de l'identification aussi des projets et des pré-diagnostics c'est tout ce qui a été identifié comme des enjeux majeurs les copropriétés sont sorties comme un enjeu en tant que tel mais dans la catégorie autre on voyait la question des relais d'information et d'appui qui est ressorti assez fortement de la formation à la rénovation notamment du bâti ancien et ensuite la démocratisation globalement des coûts de la rénovation énergétique donc ça complète effectivement vos propos Marie alors je vais inviter donc peut-être Francisca et Marie à rallumer leur caméra et leur micro alors on va prendre quelques questions issues du chat alors déjà peut-être pour Francisca donc une première question qui était sur finalement quel coût global des travaux de rénovation énergétique quel coût carbone de la rénovation massive et surtout du coup quel levier pour y aller à grande échelle est-ce qu'il faudrait une obligation à rénover alors donc après donner des indications spécifiques sur le coût carbone de la massification de la rénovation énergétique peut-être un peu un peu difficile d'évaluer ça en détail à ce stade après je pense qu'effectivement ce que disait aussi Marie dans son intervention qu'on a des liviés pour réduire effectivement l'emploi de carbone qui concerne tout le secteur de la construction au sens large qui concerne notamment l'impact carbone des matériaux et donc des moyens de transport sur les chantiers qui peuvent être réduits en utilisant des matériaux recyclés ou des matériaux biosourcés donc ça ce sont des liviés aussi pour réduire l'impact carbone des chantiers en ce qui concerne l'obligation à rénover donc effectivement il y a une tribune qui a été signée assez récemment par un certain nombre d'acteurs pour demander que l'obligation de la rénovation énergétique soit mise en place pour des parcours vertueux pour les ménages c'est-à-dire là où ça bénéficie aux ménages de rénover leurs biens donc ça je pense c'est une piste intéressante qui sera je pense de toute façon un peu incontournable dans les prochaines années d'arriver aussi sous quelle forme que ça prendra mais en certaine mesure aussi à une obligation en fonction des étapes un peu clés qui permettraient d'embarquer la rénovation énergétique des logements Merci beaucoup Francisca pour ces précisions alors une question pour Marie maintenant par rapport au dispositif SUR donc c'était de savoir un peu quel était l'effectif de votre RALEC pour ce dispositif d'accompagnement sur la rénovation énergétique et le budget associé en fait de se rendre un petit peu compte parce qu'on qui a monté dans les questions réponses c'est que le rôle des RALEC est assez identifié mais leur nombre sont quand même assez insuffisants ou sous-dimensionnés d'où cette question un petit peu pour savoir comment chez vous ça se passait Et sur demain je vous répondrai à d'autres chiffres on est vraiment dans une croissance potentielle puisqu'avec le développement de nouvelles plateformes on recrute au fur et à mesure d'ailleurs je passe à un appel parce que vous avez des candidats des gens qui sont en référence non on est confronté et c'est la même chose pour toutes les RALEC à un vrai problème de recrutement de nos conseillers c'est difficile voilà on demande des profils qui sont certes peut-être un peu spécifiques parce qu'on est à la cheval entre la technique et le conseil donc voilà c'est des ingénieurs mais qui doivent avoir un souci du service public et puis s'intéresser vraiment à un conseil non gratuit indépendant et puis des choses assez pragmatiques avec comment est-ce qu'on change une chaudière plutôt que s'intéresser au nucléaire ou au grand fractionnement de l'hydrogène donc c'est voilà on a un petit appel à l'aide sur les conditions de recrutement donc en l'état on est dans mon équipe 10 conseillers 10 conseillers faire mais c'est amené idéalement pour ne pas être en sous-effectif on devrait être 15 là tout de suite et je pense que d'ici la fin de l'année 20 donc voilà si on réussit à recruter c'est le nombre qu'on est censé être pour assurer les émissions qui nous incombent dans des conditions intenses et soutenues mais acceptables et soutenables pour les équipes et l'idée c'est pas de les pousser overnight les pauvres et donc au niveau des coûts bon je vais pas rentrer dans la structure de financement mais il faut savoir que c'est un service ce service d'accompagnement à la rénovation énergétique qui est maintenant pris en charge alors avant c'était subventionné donc par l'ADEME mais maintenant il y a un double financement un euro pour un euro entre des C2E en gros qui sont mobilisés à l'échelle nationale et redistribués par l'ADEME via des porteurs régionaux ou départementaux dans notre cas et donc en fait il faut savoir que pour une collectivité en gros un ETP ça revient à que je dise pas de bêtises 12 500 euros par an à charge de la collectivité plus c'est 12 500 euros donc ça fait 25 000 euros pour un conseiller pour un an je vous fais un coup très très concret et donc oui ça représente une petite somme quand même à mettre sur la table par les pouvoirs publics dans tous les cas qu'ils soient locaux ou nationaux Merci beaucoup Marie alors comme il est déjà 12h30 je pense qu'on va s'arrêter là et je vais vous inviter peut-être à répondre directement aux participants dans le question-réponse pour les questions qui vous concernent directement je vous remercie toutes les deux pour votre présence ce matin et pour les informations que vous avez transmises pour vos disponibilités enfin voilà vraiment merci d'être là il est donc à présent 12h30 et je vous propose donc de poursuivre ce webinaire avec l'intervention de Caroline Bonan-Richard directrice de l'action territoriale au sein du pôle cohésion territoriale à la région Île-de-France qui va nous présenter donc les politiques régionales mises en place pour répondre au défi de la transition bas carbone de l'aménagement et du bâti Madame Bonan-Richard déjà merci d'être avec nous je vous laisse la parole Merci Bonjour à toutes et tous tout d'abord c'est moi qui vous remercie de cette invitation à participer à cette séance du cycle Z et je vais tenter en dix minutes en fait peut-être pas de brosser l'intégralité des politiques régionales pour répondre à ce défi c'est un peu ça serait un peu trop long je pense et plutôt je vais tenter d'illustrer ce que la région propose en appui avec ses stratégies régionales et quels sont les dispositifs en fait qu'elle propose pour agir concrètement sur tout son territoire et notamment aux côtés des communes et intercommunalités Louis si vous voulez bien mettre le diaporama que j'avais préparé vous aussi merci merci beaucoup donc voilà ce ne sera pas un panorama complet mais je vais mais effectivement ça sera bien un propos qui s'inscrit dans cette démarche d'une région Île-de-France qui souhaite être zen, zanne et circulaire à l'horizon 2040 et mon propos ici sera plutôt d'illustrer cette démarche par cinq dispositifs pour agir concrètement maintenant sur le territoire en aidant donc des collectivités franciliennes à s'inscrire aussi pleinement dans cette démarche voilà on peut passer à la suite pour faire écho aux échanges de ce matin vous allez voir qu'on intervient à trois échelles d'intervention le quartier l'îlot et le bâtiment je commence là par le quartier c'est le dispositif des 100 quartiers innovants et écologiques qui s'adresse donc voilà à des porteurs de projets communes et EPCI qui est un appel à projets qui se caractérise par la nécessité pour ces futurs bénéficiaires de subventions et lauréats de répondre à cinq objectifs qui sont de contribuer d'abord à l'effort régional en matière de création de logements d'être mix sur le plan des emplois de l'habitat et des services de favoriser des mobilités durables et d'être ancré dans son territoire bien sûr tout cela en étant innovant soit sur une démarche soit sur une réalisation technique ce dispositif je veux bien qu'on passe à la suivante diapositive suivante ce dispositif a été créé en 2016 il vient d'être comment dire il vient d'évoluer là le 1er avril pour y intégrer une une mesure de la COP Île-de-France 2020 qui était doubler l'aide au quartier innovant et écologique qui s'engage à plus de 50% en construction de construction en matériaux biosourcés voilà c'est ce qu'on voit à la moitié de la diapositive et sur des subventions qui étaient déjà assez conséquentes ce choix de doubler c'est que les porteurs de projet peuvent désormais prétendre un maximum de subventions non plus de 1 mais de 2 millions d'euros et ou pour ceux qui choisissaient cette autre formule non plus de 4 mais jusqu'à 8 millions d'euros par quartier avec dans ce cas là un taux d'intervention de 30% je ne prendrai pas forcément dans tous les détails de la diapositive je voulais vous vous donner des éléments précis que vous retrouverez dans les documents fournis à côté donc effectivement sur ce rythme de 2 sessions par an aujourd'hui il y a 58 quartiers innovants et écologiques et ça représente pour la région Île-de-France une dotation financière qui est de l'ordre de 185 millions d'euros voilà j'en profite d'ailleurs pour indiquer qu'il y ait une session qui est ouverte et donc si des candidats potentiels sur le fil et bien leur dépôt de candidature peut intervenir jusqu'au 25 juin voilà en termes de quartier je vais en citer quelques-uns mais 58 je ne vais pas vous les citer évidemment j'ai envie de citer le quartier Louvois à Vélizy Villacoublet qui était quand même à traiter un urbanisme sur dalle à le faire revenir au sol et donc à une très forte désimperméabilisation le quartier l'Ancre de Lune à Triport ou encore le centre-bourg à Saint-Yon pour vous montrer que tout n'est pas non plus dans la zone centrale de la région le cœur de ville à Arpajon ou encore Claude-Bois-Badeau à Bretigny sur Orges que sans doute plusieurs d'entre vous connaissent parce qu'il est assez renommé comme quartier donc voilà c'est 100 quartiers innovants et écologiques bientôt je pense que c'est un dispositif qui avec un peu de recul puisqu'il date quand même de 2016 et avec un peu de recul je pense que c'est effectivement un dispositif qui est assez efficace pour inciter ou aider les maîtres d'ouvrage à concrétiser ce type d'approche partout sur le territoire la diapositive suivante j'ai fait état de la conférence pour le climat organisée par la région les 16 et 17 septembre derniers qui s'illustre un peu avec la dispositif suivante oui peut-être si vous voulez bien c'est fait normalement vous devez l'avoir non il y avait un retard entre effectivement vous et moi merci donc la conférence pour le climat organisée par la région à Saint-Ouen les 16 et 17 septembre derniers qui a vu 192 mesures être proposées qui sont au fur et à mesure transformées en dispositifs concrets ainsi le pôle cohésion des territoires auquel appartient la direction d'action territoriale compte 70 mesures à mettre en oeuvre et 52 d'entre elles vont l'être avant fin juin parmi ces 52 mesures trois je vais vous en présenter trois trois que ma direction l'équipe a conçu et qu'elle gère aujourd'hui et qui sont réhabiliter plutôt que construire transformer les entrées de ville et créer sans îlots de fraîcheur alors ces 182 mesures portent de manière générale sur la biodiversité sur les forêts sur les espaces verts mieux construire et rénover comment promouvoir un urbanisme innovant qui serve la transition écologique comment produire et travailler autrement comment créer et accompagner des nouveaux emplois notamment liés à l'économie circulaire etc parmi ces nombreuses propositions il y a donc aussi ces propositions dans lesquelles s'inscrivent ces trois dispositifs qui sont d'aider les collectivités franciliennes à repenser leur aménagement afin d'économiser le foncier de renaturer leur domaine public et de créer des espaces qui soient de nature à protéger la santé des habitants les plus vulnérables face aux épisodes de canicule donc ces trois dispositifs si vous souhaitez les retrouver dans la liste des 192 correspondent aux mesures 69, 71 et 83 de l'acte 2 et de la relance verte je vous donnerai d'ailleurs la liste des 192 mesures dans les documents qui seront liés à cette conférence voilà on peut passer à la diapositive suivante qui doit commencer par la réalité plutôt que construire bon je pense que l'intitulé est assez explicite il s'agit au travers de dispositifs de limiter l'artificialisation des sols de privilégier la réhabilitation à la construction et comme on le sait la construction sur des espaces ouverts est parfois moins onéreuse que la réhabilitation la région en proposant ses subventions pour des études comme pour des travaux d'ailleurs permet justement d'alléger un peu ce coût et au travers de ce dispositif sur la diapositive suivante j'en donne un peu plus de détails il est demandé que ces travaux se réalisent en plus d'allégant des matériaux biosourcés sains locaux et qui visent à une sobriété énergétique qui favorisent bien sûr le réemploi, le recyclage éventuellement les coûtions et qui éventuellement favorisent la biodiversité ou encore mettent en oeuvre une gestion vertueuse de l'eau donc c'est à cette aune que sont examinés les dossiers voilà le reste des critères d'égibilité des projets pourra être éventuellement précisé s'il y a des candidats parmi nous voilà le suivant peut-être c'est c'est créé sans ilot de fraîcheur bien entendu le premier objectif de ce dispositif c'est de buter contre les îlots de chaleur à l'inverse bien entendu de soutenir des projets qui vont là dans le sens d'une désimperméabilisation des sols et qui mettent en oeuvre des solutions qui vont s'appuyer sur les trois leviers que sont la nature et le végétal donc en favorisant le recours à la plainte terre la présence de l'eau et aussi le choix de matériaux spécifiques qui vont limiter les phénomènes de réverbération et phénomènes de diffusion de chaleur voilà donc ça ce sont des projets qui correspondent plus à une échelle d'îlots ou de places publiques entourées d'immeubles on a lancé une première session sur ces dispositifs fin d'année début d'année et sur celui-ci par exemple on a déjà 12 villes qui ont été retenues lors de cette première session et nous pensons que les demandes vont aller croissantes on a vraiment eu ce sentiment que c'était une forte attente de la part des collectivités que de proposer ce type d'espace à leurs habitants sur la diapositive suivante je vais vous dire quelques mots sur le troisième dispositif qui est transformer les entrées de ville c'est la diapositive suivante mais peut-être que j'ai encore un petit décalage qui vise les espaces qui sont situés entre les espaces urbanisés et les espaces ouverts et dont l'objectif est effectivement de gérer ces interfaces aussi bien du point de vue d'éventuels conflits d'usages qui pourraient y être présents c'est aussi l'idée de traiter ces franges en mettant l'accent sur un réaménagement paysager et en mettant l'accent sur l'environnement et la qualité de vie c'est l'idée de réparer peut-être aussi des milieux dégradés on est là sur une échelle un peu plus vaste à minima de quartier je dirais et comme c'est le cas pour les deux autres il y a effectivement un accompagnement des territoires qui est possible aussi bien en phase ingénierie qu'en phase travaux proprement dit avec toujours des bénéficiaires qui sont des collectivités territoriales communes intercommunalités et ici EPA dans leur domaine de compétence voilà je crois que la diapo suivante donne encore des précisions sur les montants de l'aide je ne m'attarde pas dessus mais vous voyez vous pourrez les retrouver dans les documents en moins donc voilà et puis tous les critères et toutes les les conditions d'éligibilité des projets voilà sur ces trois dispositifs donc comme je vous le disais qu'on était ouvert sur une très courte période finalement en fin d'année 2020 début 2021 nous avons eu au total 24 24 lauréats qui ont pu bénéficier d'un peu plus de 3 millions d'euros et là encore d'ailleurs je continue à faire un peu de publicité pour ces trois dispositifs une session est actuellement en cours et vous pouvez déposer des dossiers jusqu'au 9 juillet voilà alors là il s'agit du dernier dispositif dont je voulais vous parler même s'il n'est pas encore ouvert enfin très prochainement c'est un appel à manifestation d'intérêt qui va être lancé un peu ça fait un peu écho à ce qui a été dit ce matin sur comment envisager de nouvelles façons de faire des opérations d'aménagement voilà c'est une proposition va être lancée prochainement l'idée de ce de cette AMI c'est de mettre en avant le traitement des espaces verts la prise en compte de l'approche environnementale et de la nature avant la programmation du bâti donc l'échelle d'intervention là aussi est assez vaste puisque ça peut être au minimum celle d'un quartier mais d'un grand quartier et pour la région là l'idée serait d'établir un partenariat avec des intercommunalités ou des communes volontaires la porteuse d'un aménagement dans un porteuse d'un projet d'aménagement pardon sur un tissu urbain existant et qui puisse devenir un lieu démonstrateur de la mise en oeuvre de toute notre stratégie régionale et donc pour aider à la prise en compte de ce de ce niveau d'exigence qui est assez indispensable mais assez relevé et donc pour aider et accompagner les collectivités dans leur démarche de sélection des professionnels qui seront nécessaires à cette réflexion la région envisage donc de participer au financement de cette consultation et même au-delà ou à la pour dire à l'animation de cette consultation il est notamment envisagé comme c'est dit ici de participer à plusieurs phases d'échange entre élus professionnels et citoyens d'être dans une approche un peu de co-construction et d'être aussi dans une approche pédagogique pour rendre concrète pour tout le monde cette démarche de la région zen et circulaire voilà alors je termine par une dernière diapo de présentation qui donne en fait nos contacts n'hésitez pas n'hésitez pas à nous écrire la direction de l'action territoriale est composée de trois services dont deux qui sont territorialisés et donc sont des interlocuteurs pour les collectivités locales qui souhaitent monter des projets et éventuellement bénéficier de ces aides et nous sommes à votre disposition à la fois pour aider au montage des dossiers dans le sens à la maturation de ces dossiers et pour nous aider à mieux comprendre les dispositifs qui sont proposés par la région voilà je pense avoir merci beaucoup merci beaucoup madame Bonan-Richard pour ces précisions sur les travaux régionaux et les dispositifs régionaux et pour votre présence ce matin nous arrivons à présent à la fin de notre webinaire je tiens une nouvelle fois à remercier l'ensemble des intervenants pour leur participation aux échanges d'aujourd'hui je vais laisser la parole à Sophie Dodieu chargée de projet à l'Institut Paris Région et membre du groupe projet en charge de l'organisation de ce cycle qui va nous présenter rapidement le programme de la prochaine et dernière rencontre celle qui aura lieu le 27 mai ainsi que les documents disponibles en ligne en lien avec le webinaire d'aujourd'hui alors Sophie là Louisa je ne sais pas si tu m'entends ça y est c'est bon ok c'est parfait merci juste en aparté une toute petite parenthèse parce que j'ai vu quelques questions s'affichées là pour Caroline sur les politiques et les dispositifs régionaux j'ai mis juste un petit élément de réponse vous aviez mis votre mail sachez que de toute manière le replay et les diapositifs seront mis à disposition très rapidement et que la dernière diapo où vous vous indiquez tous vos contacts sera mise à disposition donc ça ça fait partie des livrables qui sont assez rapidement mis en ligne et suivra que ce soit pour la rencontre 4 d'ailleurs sur la séquestration ou cette rencontre un compte rendu qui j'espère sera mis en ligne ce mois-ci juste pour vous dire rapidement aussi que nous nous avançons nos cheminements lentement mais sûrement vers la fin de ce cycle de rencontres puisque la dernière rencontre qui va traiter du sujet des mobilités et des transports est programmée le 27 mai prochain donc jeudi 27 mai et que nous allons traiter de divers sujets puisque c'est quand même un sujet aussi assez et un enjeu assez fort en Ile-de-France avec l'aménagement et le bâti sur les émissions carbone nous allons traiter de questions telles que les pratiques de la mobilité ou des choix d'aménagement qui peuvent s'ils sont vertueux peuvent évidemment inciter à des changements pour baisser ces émissions-là nous allons traiter de la transition du parc des véhicules ou encore des politiques locales proposées par des collectivités ou la question du fret et du mix énergétique j'en dirai pas plus je vous laisserai découvrir dans les jours à venir le déroulé que nous allons proposer et un petit un petit texte aussi de présentation dans notre prochain newsletter newsletter de la REC et il se peut que nous de manière très exceptionnelle que nous commencions à une horaire un petit peu différente à confirmer il y aura peut-être un début à 9h30 donc avec une préconnexion à 9h15 contrairement session habituelle où la préconnexion avait lieu à 9h45 et un début à 10h voilà je préfère vous le dire maintenant comme ça on aura cette information et ça sera confirmé dans le déroulé que vous trouverez sur notre site voilà encore merci à l'ensemble des intervenants pour vraiment la richesse des propos et à l'ensemble des participants vous restez quand même nombreux à nous suivre et n'hésitez surtout pas à aller voir replay compte-rendu fiches initiatives qui sont à vos dispositions sur notre site AREC donc le site que vous trouvez aussi sur l'institut Paris Région voilà je vous remercie merci Sophie alors aussi pour précision un formulaire d'évaluation de la rencontre vient d'être mis en ligne sur BICAS pour nous faire remonter vos remarques sur la matinée donc n'hésitez pas à le remplir alors merci à tous et toutes de nous avoir suivis nous nous retrouvons donc le 27 mai matin donc pour l'heure comme vous l'a dit Sophie on vous le confirmera du coup dans le déroulé qui sera mis en ligne ce sera la sixième et dernière rencontre du cycle zéro émission net et sera une rencontre consacrée aux mobilités avec une question se déplacer moins ou se déplacer autrement voilà très bonne journée à tous et à bientôt